Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, le handisport. Qu'est-ce que le handisport ? Alors, vous allez me dire, la question à deux balles, c'est facile à dire. Le handisport, c'est quoi le handisport ? C'est du sport avec des personnes à mobilité réduite. C'est un peu ça, c'est du sport pratiqué. Oui, pratiqué par des personnes à mobilité réduite. Parce que ce n'est pas avec, c'est pratiqué par... Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà regardé à la télé, justement, le handisport ? Il y aura des coups de gueule à dire aussi là-dessus, d'ailleurs. Toujours. Toujours ? Moi, je préfère le sport, l'handisport, regarder l'handisport, que le sport classique, en fait. Si je peux faire un petit comparatif, je trouve qu'il y a plus de mérite. Pour moi, c'est une autre façon de voir les choses, je veux dire. C'est bien beau de voir des basketteurs sur leurs deux jambes en train de courir et marquer des paniers. Je trouve que c'est encore plus spectaculaire de voir des personnes en fauteuil roulant le faire. Ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Alors, un grand souvenir que j'ai, c'est les Jeux Olympiques, les Paralympiques. Alors là, c'est les Jeux Olympiques l'année dernière, quand il y a eu les Paralympiques. Mais j'en ai un souvenir mémorable, ça m'a touché en plein cœur. Mais pas dans le sens, voilà, quand je me dis qu'il y a des personnes handicapées qui se battent, qui vont au-delà de ça et qui font du sport, moi, je dis chapeau, quoi. C'est tellement beau, comme a dit... Et ils ne s'apitoient pas sur leur sort, c'est ça le pire. Non, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui, bon, voilà, se disent, bon, ben ouais, tu vois, c'est un peu ce qu'on a toujours expliqué un peu sur le handicap, tu vois, qu'il y en a certains qui pleurent, ou alors, tu sais, qu'on les prend par pitié, entre parenthèses, on leur dit, ah, les pauvres, nanani, nanana. Ouais, mais les pauvres, non, pas les pauvres. Moi, je te dis qu'être dans un fauteuil roulant et faire un dixième de ce qu'ils font, j'aimerais bien le faire. Moi, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que si on regarde du handisport, c'est pas pour avoir pitié, ah, ben, il a un bras en moins, le pauvre, ici et là. Là, il faut regarder, au contraire, son talent, parce que moi, je trouve ça fort. C'est ça. Et puis, je donne aussi un défi, je vais dire, aux personnes... Je ne vais pas dire non, parce que quelqu'un d'handicapé est normal. Aux personnes valides. On va dire plutôt ça, voilà, valides, parce que ne dites pas normal, ça, c'est très important, qu'une personne handicapée est normale. C'est pas quelqu'un d'anormal, ça, c'est aussi très important de le dire. Donc, valides, effectivement, de faire exactement ce que la pratique des handicapés. Faites, par exemple, du tennis sur fauteuil roulant, par exemple. C'est ça. Est-ce qu'ils y arriveraient à le faire, ça ? C'est tout un sport, j'allais dire. Et c'est aussi toute une technique, parce que les mouvements ne sont pas les mêmes qu'une personne valide. Les déplacements ne sont pas les mêmes. Et la façon de jouer n'est pas la même non plus. Alors, le règlement est différent, parce que sur le tennis, c'est deux rebonds, je crois, si je ne me trompe pas. Mais peu importe quand même. C'est que sur un fauteuil roulant, ça donne quand même physiquement des efforts, parce qu'il faut quand même courir avec le fauteuil. C'est quand même fort, c'est énorme. Après, là aussi, c'est pareil. Je pense aussi à la natation. La natation, ce n'est pas évident quand tu as un membre en moins, une jambe en moins et un bras en moins. Est-ce que les vrais nageurs y arriveront avec un membre en moins ? C'est ça. C'est un membre, voire deux, parce qu'il y en a qui n'ont plus de bras ou qui n'ont plus de jambes. D'ailleurs, il y en a un, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est l'année dernière, qui avait fait de la natation, justement. Ou alors qui avait traversé je ne sais plus trop quoi et qui n'avait pas de bras. Et qui a traversé, je ne sais plus ce que c'est, comme mer ou je ne sais plus trop quoi, qui a fait une traversée sans bras. Ah oui, sans bras, c'est fort quand même. Je crois qu'il n'avait ni bras ni jambes. Je ne sais plus, je crois un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Qui avait fait une traversée, j'avais trouvé ça. Et tout le monde l'avait dit. Tout le monde l'avait dit. Enfin, tout le monde. Une partie disait, les médisants, sans médisants, on ne vivrait pas. Qui disaient, il n'y arrivera pas et tout. Et il l'a fait. D'accord. Et il l'a fait. C'est énorme. Moi, justement, quand je regarde le handisport, mais c'est par admiration, mais je suis admiratif de ce qu'ils font. C'est quand même fou, tout ce qu'ils arrivent à faire, malgré leur handicap. Mais moi, c'est avec admiration que je les regarde. Et surtout pas par pitié, sûrement pas. Je ne dis jamais, oh le pauvre, avec un membre en moins. Non, jamais. Moi, c'est avec une admiration, mais un respect total que je les regarde. Ça, c'est l'horreur totale. Quand tu as un handicap, on te dit tout le temps, oh le pauvre. C'est comme moi, quand j'étais aveugle, quand j'étais aveugle, c'était tout le temps, oh la pauvre. Et pourtant, tu as de si beaux yeux, on ne dirait pas que tu es aveugle. Vraiment pour dire que les aveugles, normalement, ils sont censés avoir des yeux moches. Oui, alors que pas du tout. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Moi, j'ai un coup de gueule à passer par rapport à, pas en handisport direct, mais par rapport aux médias, est-ce que vous trouvez franchement que c'est bien, à part les Paralympiques, est-ce qu'on voit le handisport à la télé ? Non, ce n'est pas médiatisé. Voilà, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas médiatisé, ce n'est pas mis en avant. C'est un peu ce que je t'avais dit, tu sais, justement, il y a deux ou trois jours, quand on s'est contacté, que je t'ai dit aussi que j'avais des trucs à dire par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a trop d'injustice, en fait. Je trouve que c'est autant médiatisé que le sport féminin. Ce n'est pas ça, c'est qu'on a quand même une chaîne TNT qui s'appelle Equipe 21, qui est une chaîne sportive. On a une autre chaîne très connue qui s'appelle Eurosport. Oui, tu as Binsport, etc. comment ça se fait qu'ils ne mettent pas le handisport dans leur programme ? C'est ça. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Alors qu'ils pratiquent le sport, enfin, oui, ils pratiquent le sport toute l'année, quoi, puisqu'ils ne font pas être du sport que pour les paralympiques ou que pour, voilà, pour un truc bien spécifique. non, c'est des athlètes au quotidien, quoi, je veux dire. Donc, ils sont au même titre que tous les autres athlètes, quoi. Je trouve ça, je suis d'accord avec toi, moi, je trouve ça totalement injuste et lamentable. C'est pareil. Je ne comprends pas aussi pourquoi on... que, par exemple, le foot et tout comme ça, qu'on ne puisse pas aussi le montrer aussi aux... aux handicapés, justement, pour qu'ils jouent au foot. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Enfin, moi, je pense que sur des chaînes de sport, je ne parle pas forcément des chaînes, les grosses chaînes, mais il y a des chaînes sportives et exprès pour ça. Il y a l'équipe 21 sur la TNT. Je pense qu'ils peuvent consacrer un petit temps au moins sur le handisport. Moi, je pense que là, il faudrait un carton là-dessus. C'est peut-être pas médiatisé parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui pratiquent du sport avec du handicap. Et pourtant, il y a bien... C'est qu'il y a du monde derrière. Voilà, il y a tout ce qui est derrière les qualifications, les épreuves, même du national, même au niveau... En France, il doit y avoir au moins des épreuves à titre national. Et on ne les voit pas. On voit des paralympiques, d'accord, mais où sont les épreuves au niveau national ? Ça, on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Moi, je trouve ça dommage. Que ce soit en athlétisme, que ce soit... Si l'athlétisme, ils ont passé le handisport en athlétisme, je crois. Non, ils n'ont pas fait ça au niveau des mondiaux ? Je ne m'en souviens pas. Mais par contre, il y a une chose que je n'aime pas, c'est que souvent, le handisport, parce que France Télévisions, on le faisait. Mais par contre, là où j'étais contre, c'est qu'il diffusait tard sur France Télévisions. Alors ça, je n'étais pas d'accord. Diffuser le handisport à 23 heures, mais pourquoi 23 heures ? Non, mais franchement, alors ça aussi, je n'avais pas compris à l'époque. Le handisport, il fallait le médiatiser, mais à l'heure de grande écoute. Mais là, je suis quasi sûr que ça aurait carrément sensibilisé beaucoup de personnes à ce niveau-là, mais ne pas mettre le handisport, même les paralympiques, tard, je crois que c'était 23 heures à l'époque. Non. Je suis certaine que c'est par rapport à une question. Oui, une question. Miss Eve ? Allô ? Ils se disent qu'il n'aura pas assez d'audience et que ça ne va pas leur apporter parce qu'eux, au pognon. Donc, s'il y a assez d'audience, il faut avoir beaucoup. Non, mais c'est vrai, une chaîne ne va fonctionner qu'à l'audience. Qu'est-ce que ça va lui rapporter ? Maintenant, ils vont savoir qu'une émission sur un chihuahua va leur rapporter X millions d'euros parce qu'il y aura X millions de téléspectateurs devant leur écran. Ils vont passer le chihuahua alors qu'une autre émission, comme tu dis, avec les personnes qui souffrent d'un handicap, si ça rapporte que, je ne sais pas moi, 60 000 téléspectateurs, ils vont dire qu'on prend le chihuahua. Par contre, j'ai juste une précision à dire, c'est que le handisport est pratiqué avec certaines formes de handicap et tous les handicaps ne sont pas compatibles avec le handisport. Il y a deux handicaps, deux formes de handicap qui sont compatibles avec le handisport, c'est les handicaps physiques ou le handicap sensoriel. Malheureusement, tout ce qui est psychique, tout ça, ou moteur, ne peuvent pas malheureusement pratiquer le handisport. Non pas qu'ils ne peuvent pas, mais malheureusement, il faut être... Vous comprenez ça, par contre, que tous les formes de handicap ne peuvent pas pratiquer le handisport ? Disons que ça serait un peu compliqué de faire un marathon, par exemple, avec des fauteuils roulants motorisés. Ou alors, il faudrait créer une course que de ça. Donc, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui allait à l'opportunité de se payer un fauteuil roulant motorisé, parce que ça coûte quand même un bras. Donc, voilà, je veux dire... Sinon, il faudrait faire des classifications, je veux dire, et je pense que ça représenterait un travail monstrueux. Alors, je vais vous donner la différence, c'est qu'un handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. Et sachez qu'on nomme sport adapté les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap mental. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Sport adapté, d'ailleurs, il y a des associations qui existent qui s'appellent justement sport adapté pour les handicaps mentaux. Les handicapés mentaux, je vais arriver à le dire. Beaucoup de ces sports sont basés sur des sports existants. Toutefois, certains sports ont été créés spécifiquement pour des personnes handicapées et non pas d'équivalent en sport valide. Ça, par contre, c'est intéressant. Le sport organisé pour les personnes handicapées est souvent réparti en trois grandes catégories de handicap, donc les malentendants, les déficiences physiques et les déficiences intellectuelles. Chaque groupe a sa propre histoire, ses organisations et ses compétitions et sa vision du sport. Sachez que depuis 1988, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même, le comité olympique a intégré les jeux handisport paralympiques qui se déroulent dorénavant sur le même site et juste après les jeux pour valides. D'ailleurs, vous trouvez ça normal que les paralympiques se fassent pas en même temps qu'ils les valides ? Ou vous trouvez qu'il faut dissocier les deux pour vous ? Moi, je pense que pour moi, ça serait bien que ce soit dans le même truc. Ça serait bien de faire des trucs mixtes ? Voilà. Je dis, voilà, ça serait bien qu'ils soient ensemble. Pourquoi de faire... parce que, voilà, l'autre, l'autre, ils sont... je n'ai pas... Qu'il y ait des épreuves, on va dire ça comme ça, qu'il y ait des épreuves valides d'un côté et handicap de l'autre, ça serait bien, mais ça serait bien, par exemple, diffusé en heure de grande écoute, en même temps, allez, le matin, allez, match de basket et juste après une petite épreuve de paralympique. Voilà, Et juste après, hop, une autre épreuve, le handball, et après, l'athlétisme, mais en disport. ça serait bien de faire un mélange en quelque sorte, pas faire que valide dans la journée et puis handisport à l'écart. c'est dommage de mettre à l'écart le handisport, ça serait bien d'intégrer, même si c'est différent parce que ça ne sera pas... Les médailles ne seront pas comptabilisées avec les... Quoique, ça serait bien de comptabiliser tout en même temps. Ça serait pas mal. Au niveau médaille, ça serait bien de comptabiliser les deux. Ça serait bien de cumuler même les deux, je dirais. Ça serait même pas mal. Est-ce que c'est normal de dissocier, les Jeux Olympiques et les Paralympiques ? Je trouve ça dommage quand même. Pour moi, ça reste un sport... Enfin, le sport reste le même que tu le pratiques sur deux jambes ou sur un fauteuil roulant ou autre avec des prothèses ou sans prothèses. Le sport est identique. Le sport en lui-même ne bouge pas. C'est que la façon qui est fait qui est adaptée en fonction du handicap de la personne. Donc, ouais, c'est un peu débile de dissocier les deux. Tout en même temps, peut-être pas... Après, faire des mixtes, ça serait amusant. Et puis, je pense qu'il y aurait un peu plus de reconnaissance au niveau des athlètes valides. Bien sûr. Parce que, moi, je ne sais pas, courir avec une personne avec une ou deux prothèses, c'est un peu plus de mérite. Même si tu te fais battre, on s'en fout puisqu'après tout, tu n'es pas là pour la gagne, tu es là pour le plaisir du sport. Bien sûr. Le sport, pour moi, je ne le vois pas dans le sens où il faut absolument gagner ou quoi que ce soit. Le sport, c'est une marque de respire. C'est un état d'esprit. Oui, voilà. Je veux dire, voilà, tu as au moins le mérite de te dire, ben ouais, j'ai couru avec telle personne qui était à mobilité réduite, voilà, on a passé un agréable moment et puis basta. Je veux dire, après, il a gagné, il a gagné, il a perdu, on s'en fout de ça. Le tout, c'est d'avoir partagé. C'est ça. Je trouve ça vachement important et sortir de ce contexte compétition, voilà. Il ne faut pas oublier que le handicap fait peur aussi. Moi, je me souviens d'une petite vidéo qu'on avait montrée. Donc, c'était un parent avec son enfant et le parent était séparé par un paravent de son enfant et il devait regarder un écran. et donc, il visionnait des personnes qui faisaient des grimaces et il devait refaire les grimaces que la personne faisait. Donc, tu avais de tout, tu avais des enfants, tu avais des personnes, je veux dire, africaines, donc de couleur, etc. Les deux faisaient. Et à un certain moment, tu vois une petite fille en fauteuil roulant et celle-ci commençait à faire des grimaces. et la personne adulte, donc le parent, regardait bizarrement l'enfant en ne sachant pas quoi faire. Il était un peu perdu. Vous voyez que la personne était perdue. Alors qu'il regardait par curiosité son enfant et son enfant, tout naturellement, faisait les grimaces de la petite fille. D'accord. Je ne vois pas, c'est inutile. Pourquoi faire des grimaces ? Mais bon, tu dis que le handicap fait peur. mais on ne choisit pas d'être handicapé. On l'est soit par naissance, soit malheureusement par un accident de la vie. On ne l'a pas demandé d'être handicapé. Donc franchement, le handicap fait peur. Le handicap fait peur comme la maladie fait peur. une personne qui est atteinte de cancer va faire peur. Comme si c'était contagieux en fait. Mais ce n'est pas contagieux le handicap. Mais demain, quelqu'un peut avoir un accident, il perd ses membres un accident de voiture, il peut perdre ses membres et malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas du tout transmissible le handicap. Mais oui, les personnes valides ou les personnes qui n'ont pas de problème de santé ont peur des personnes qui ont un handicap, elles ont peur d'une personne qui a une grave maladie. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment réagir, ils sont mal à l'aise. Alors, de toute façon, ça on en parlera sur le vivre ensemble si tu veux Eve, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire justement sur les comportements à adopter envers les personnes handicapées. On garde ça pour tout à l'heure Eve si tu veux, d'accord ? Oui. Ça te va ? On revient un petit peu sur le handisport, ça sera beaucoup plus... ça sera notre première partie. Je rappelle que le sport ne connaît pas de handicap, par contre il ne connaît que des barrières, je tiens à le dire. Et c'est donc un grand parc pour la reconnaissance du handisport et des athlètes handicapés pour tous leurs efforts et sacrifices fournis. Le sport est un dépassement de soi-même, qu'on soit plus ou moins handicapé au départ ou non. Et malheureusement, comme l'a montré un site qui s'appelle Wilshare, c'est en Suisse, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations sportives internationales dont certaines continuent à ignorer le sport handicap ou à s'en désintéresser. C'est exactement ce que je reproche et mon coup de gueule de tout à l'heure. Et cela a pour conséquence qu'en 2011, des championnats du monde de sport pour valides et de handisport sont organisés de façon totalement distincte bien que ce ne soit jamais que des rencontres sportives dans les deux cas et souvent pour les mêmes disciplines. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je l'ai déjà dit et je le répète à nouveau. Alors, il existe aussi des... Bon, il y a des sports pour sourds. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il existe des sports au niveau sensoriel. Il y a des Jeux mondiaux tous les quatre ans depuis 1924, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle maintenant Difflympique. Ça vous parle des Difflympique ? Non. Difflympique 2005 à Melbourne. Alors, ça réunit 2300 athlètes de 75 pays. Le CSS maintient des Jeux séparés pour les athlètes malentendants afin de tenir compte que de leurs besoins spécifiques en communication et pour favoriser l'interaction sociale qui reste un élément essentiel du sport. Moi, je suis désolé, il y a les langages des signes pour ça. Même s'ils n'entendent pas les ateliers, il me semble qu'il y a des gestes à adopter au niveau langage des signes. Ça sera un sujet qu'on aura à faire en mois de janvier. Moi, je pense qu'on a d'autres attitudes aussi, nous, en tant que personnes valides, à adopter envers des personnes sourdes. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre et qu'il faut faire. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a des sports pour... Moi, par exemple, ici, du côté de Mons, c'est une petite ville qui s'appelle Glin. il y a, si tu veux, un établissement pour personnes sourdes et aveugles. Et tous les mois, en fait, il faut un binôme. Donc, ils font des promenades en bicyclette. Et donc, la personne sourde conduit et la personne, forcément aveugle, est derrière. Une fois, j'ai fait aller un de mes amis qui est sourd en disant ce serait plus fun si l'aveugle était devant. Alors, concernant les handicapés physiques, le handisport a toujours été utilisé dans un objectif thérapeutique pour la rééducation des personnes handicapées. Un des pionniers de cette méthode, c'est le neurochirurgien qui s'appelle Ludwig Gutmann qui est directeur de l'hôpital de Stock-Mandeville près de Londres qui soignait des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et qui sont devenus malheureusement paraplégiques. Et pour favoriser leur éducation de façon ludique, il y a eu des jeux sportifs qui étaient organisés à l'époque. Il y a eu le netball par exemple en fauteuil roulant. Peut-être que ça ne vous parle pas. Il y a le basketball aussi en fauteuil roulant à partir de 1955. Et il y a le tir à l'arc entre autres aussi. Et ces jeux de Stock-Mandeville qui ont été organisés depuis 1948 donnèrent naissance aux Jeux Paralympiques en 1960. D'accord. Voilà. Il faut quand même le dire. Le handisport est devenu rapidement une activité de loisirs puis de compétition. En 1989, le comité international paralympique regroupe toutes les structures du sport pour sportifs handicapés. Et aujourd'hui, certains handisports comme le basketball en fauteuil roulant peuvent être pratiqués par des personnes valides. Ça peut, mais je trouve que ce n'est pas assez exploité. Il y en a plein qui peuvent le faire, mais je trouve que ce n'est pas assez médiatisé justement. C'est ce que je ne comprends pas. Cette étape importante de l'intégration du handisport dans le sport valide n'est pas encore achevé. C'est ce que je reproche aussi. De l'avis même de beaucoup de sports handicapés, il y a encore trop de personnes qui pensent d'abord au handicap au lieu de penser d'abord au sportif. Et bien ça, je suis totalement d'accord. C'est un petit peu ce qu'on a dit en début de l'émission. Il y en a qui font « Oh, le pauvre ! Regarde, il a un petit truc en moins » au lieu de le mettre en avant sur son talent sportif. Et c'est un petit peu ce qu'on reproche. Miss Eve, tu es d'accord avec ça, je le sais. Oui. Ah, c'est dur. Yonen n'est plus avec nous, au fait ? Si, si, je suis là, je suis là, je t'écoute. Ah, d'accord, tu m'écoutes. Donc, ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce que je viens de dire pour l'instant ? Il y a tellement de choses à dire après. C'est ça, mais ça reste, voilà, comme on le dit, ça reste, on dirait que c'est un monde à part, quoi, alors que ça rentre totalement dans les mœurs, dans les mœurs, du moins, donc, voilà, je trouve que ça demande à être un peu plus mis en avant. Oui, non, je suis d'accord, par exemple, comme je disais, avec les personnes sourdes et aveugles qui se réunissent une fois par mois pour faire cette balade-là, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Oh, les pauvres, on m'a ceci ou cela » et on disait « Non, c'est justement pour prouver que ce n'est pas parce que ces personnes-là allaient, le passager est aveugle, mais ça ne l'empêche pas de pédaler. La personne qui est devant, elle est sourde, mais ça ne l'empêche pas de pédaler. Ce n'est pas parce qu'elles ont un handicap que ça les empêche de faire du vélo, que ça les empêche de faire des activités comme monsieur et madame tout le monde. Alors, il y a aussi des sports pour déficients intellectuels. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais ça y en a eu quand même à une époque. Le sport pour personnes handicapées mentales a commencé à être organisé dans les années 1960 par le mouvement spécial Olympics. Ces compétitions ont commencé pendant des camps d'été organisés par Younis Kennedy-Schriever à partir de 1962. Les premiers spécials olympiques internationaux ont lieu en 1968 à Chicago. Ensuite, il y a une fédération internationale qui fut créée en 1986 pour encourager et développer les sports de haut niveau avec des athlètes ayant un handicap mental. Cette fédération a une approche moins sport pour tous que celle prônée par les spécials olympiques. En effet, il y a l'INAS qui est dans une réelle logique de compétition avec des critères d'éligibilité permettant d'attester la situation réelle de déficience intellectuelle. Et les athlètes ayant un handicap mental ont pu participer aux Jeux paralympiques jusqu'en 2000. Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui que les personnes ayant un handicap mental ne sont plus admis aux Jeux paralympiques que depuis les années 2000 ? Où est-ce qu'ils sont encore pour vous aptes et capables de faire du sport ? Et s'ils ont été capables de le faire à une certaine époque, ils sont encore capables de le faire maintenant ? Je veux dire, il y a à un moment donné, il y a l'évolution aussi de la maladie, il y a beaucoup de choses. mais je ne vois pas en quoi ça pourrait les empêcher du moment où ils sont accompagnés, etc. Oui, c'est regrettable. Malheureusement, quand tu regardes des chats... Oui ? Je t'en prie, avant ? Non, non, moi, quand je pense par exemple à l'histoire des personnes sourdes, à un certain moment, on associait la surdité avec retard mental. Sourde, ce n'est pas intellectuel, attention, ce n'est pas mental, c'est sensoriel. Non, mais je parle de l'histoire, de l'histoire des personnes sourdes, il n'y a pas encore si longtemps que ça qu'on considérait les personnes sourdes comme étant déficientes mentales. Ah non, c'est sensoriel, sourde. Ah oui, non, mais je te parle dans l'histoire, maintenant, ça a changé, forcément, la médecine reconnaît comme quoi ce n'est pas parce que tu es sourd que tu as un retard mental. Bien sûr. Vous savez pourquoi ? Je veux vous donner l'histoire pourquoi il n'y a plus d'athlètes avec un handicap mental depuis les années 2000, c'est qu'en fait, il y a eu tricherie à une époque, une tricherie d'une équipe espagnole au basketball lors des Jeux Paralympiques de Sydney, donc c'est en Sydney, je crois que c'est 1996, si je ne me trompe pas, et cette équipe était composée de 10 joueurs sur 12 qui ne présentaient aucun retard mental. Donc, il y a eu la tricherie sur ce point-là. Maintenant, est-ce que maintenant, aujourd'hui, punir les handicapés mentaux parce qu'il y a eu tricherie, moi je trouve ça dommage et triste. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu pas mal d'évolutions au niveau technologique pour détecter les tricheries maintenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les personnes d'handicapes mentaux peuvent réintégrer pour moi les Jeux Paralympiques avec toutes les technologies qui ont avancé. Vous savez, toutes les électrodes et tout ce que vous voulez qu'on peut détecter, les IRM et tout ce que vous voulez, voir si le cerveau etc. Voilà, tout ça. On a tellement des technologies qui ont évolué en ce moment qu'aujourd'hui, on peut les détecter. C'est tricher maintenant. Donc, pourquoi aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, les handicapés mentaux doivent réintégrer les Jeux Paralympiques ? Ce n'est pas normal parce que quand tu vois, par exemple, des cyclistes qui se dopent, etc., qui ont parfois des moteurs cachés, des petits moteurs cachés dans leur vélo, il y a plein de tricheries et ce n'est pas pour autant qu'on supprime les courses cyclistes. Par contre, il y a eu autre chose que je ne savais pas et je viens d'apprendre. Il y a eu des déficients mentaux et un terrain réintégré pour les Jeux de Londres en 2012. Ah, super. Bon, voilà. Grâce à un gros travail effectué par la Fédération Française du sport, c'était adapté, c'est-à-dire il y a eu Lina, ce feed. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ils ont réintégré tant mieux mais heureusement parce que je commençais à m'inquiéter parce que quand j'ai appris ça, parce qu'on me l'a dit, je me dis non quand même. Il y a un souci, quoi. Ça m'a mis en colère. Après, voilà, on vient de m'apprendre qu'ils ont réintégré les Jeux de Londres. Ouf, quoi. Parce que je trouvais ça pas normal de les exclure pour ce genre par rapport à des tricheries et qu'ils n'y sont pour rien, les pauvres en plus. En tout cas, tant mieux, ça s'arrange depuis 2012. Magnifique. Alors, il existe l'équivalent des Jeux paralympiques pour les personnes déficientes intellectuelles, c'est les Global Games. Vous connaissez ? Non. Alors, ça a lieu en 2004 en Suède et ils ont eu lieu en 2009 en République Tchèque. Cette manifestation, en fait, regroupe 2000 sportifs dans les disciplines suivantes tant que l'athlétisme, natation, tennis de table, judo, basketball et football. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais vous donner un petit peu les... Comme ça, vous allez me dire si vous... Moi, je vais vous donner... J'ai plein de sports. Je les ai tous devant moi, là. Les sports... Alors, c'est beaucoup en été, non, handisport. Et handisport d'hiver existe, mais beaucoup moins. Je tiens... Il faut quand même... Je tenais à le dire... J'imagine mal, par exemple, handicap physique, faire du ski. Vous voyez faire du ski ? C'est impossible. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes faire du ski. Il y a du ski. Mais ce n'est pas évident. Vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Surtout, avec les virages, tout ça, c'est vraiment difficile. Alors, je vais commencer par les handisport d'été parce que c'est là où il y en a le plus. Et vous allez me dire si vous, en tant que valide, vous pourriez les pratiquer avec... Vous donnez le défi de les pratiquer, on va dire, de manière... Avec un embran moins, on va dire, une jambe en moins, un embran moins, d'accord ? Alors, l'athlétisme, avec une jambe en moins, bien sûr. Ben oui. Oui, ça se pratique. Non, mais ça se pratique. Mais est-ce que vous pourriez le faire ? Ça doit être faisable. Sachant que ce que je vous dis, ça existe, ce sont des handisports. Ça doit être faisable. C'est un peu... Ça va faire un peu bizarre ce que je dis. Si eux, ils sont capables de le faire, on est capables de le faire. Voilà, le truc, c'est que ça sera des mouvements que nous, on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et donc, voilà quoi. L'aviron, je pense que c'est sûrement avec un bras en moins. Parce qu'on est assis sur un aviron. Donc forcément, vous savez, l'aviron, on pratique beaucoup avec deux bras. Mais avec un bras, ça demande encore plus d'effort. C'est ça. C'est physiquement incroyable. Le basketball en photo et roulant. Ça, ça demande une certaine maîtrise, on va dire. si tu sais bien tirer dans le panier. Oui, mais il faut savoir aussi dribbler avec un fauteuil roulant. Ah, ça, c'est chaud, c'est vrai. Pas faux. Je suis d'accord. Voilà quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça demande une technique incroyable aussi. La boxe. La boxe, je pense que c'est avec un bras. D'habitude, on a deux bras. Avec un bras, ça doit être difficile aussi pour la défense. Oui, je pense, oui. Là, ça demande beaucoup, beaucoup d'effort, on va dire, au niveau de la garde. En fait, vous savez, quand on doit se mettre en garde, ça va être dur, ça. Le cheerleading, je ne connais pas. C'est un nom que je ne connais pas du tout. Le quoi, le ? Le cheerleading. Ah, oui, c'est les... C'est les... Merde, comment on appelle ça ? ce n'est pas les merdes. Les cheerleaders, non ? Ce n'est pas un truc comme ça, je crois ? Ben, cheerleading. Je ne connais pas. Oui, le cyclisme. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit, j'ai dit l'athlétisme tout à l'heure. Ah, le cyclisme. Ben, le cyclisme aussi, je dois être façable. Le cyclisme. Là, par contre, ça doit être beau, alors ça, je ne l'ai jamais vu et ça doit être super beau, avoir la danse en fauteuil roulant. Ouais, ça doit être sympa, ça doit être beau. Je pense que ça... Parce qu'en fait, on danse avec le fauteuil roulant. On va dire, esthétiquement parlant, ça doit être beau d'être en harmonie avec son fauteuil, en fait. C'est ça qui doit être bon à voir. L'équitation. Ah, ça, ça doit être chaud, par contre. Ouf ! Ouf ! Sur un cheval. Alors, je pense que c'est faisable. Si c'est juste avec une jambe en moins, ça passe. Ça peut passer. Mais bon, le problème, c'est qu'au niveau de... avec le cheval, il est tellement imprévisible, le cheval, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Non, 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 le cheval, il sent ton problème. Il ne faut pas croire. Moi, les enfants, mes filles, elles ont été en enseignement spécialisé et il y a beaucoup de hypothérapie. Il y a d'autres écoles qui se sont jointes et là, c'est des enfants qui sont vraiment autistes et parfois même, ils cumulent autisme avec handicap mental. et le cheval est très, très doux et très patient. Il ne faut pas croire. Il s'adapte à son cavalier. Le cheval s'adapte à son cavalier et il fera toujours en sorte que son cavalier soit bien. c'était donc la séquence 30 millions d'amis de Ève du jour. Merci, Ève. Merci, Ève, au passage. Ensuite, vous avez l'escrime en fauteuil roulant. Après, ça reste des maîtrises à apprendre. Nous, on devait se mettre à leur place, bien sûr. Ensuite, vous avez l'escalade. Ça aussi, c'est chaud. Ça, ça doit être chaud. Ça, ça doit être chaud bouillant. Vous avez plusieurs foots. Vous avez le foot fauteuil, le football à 5 qui est pratiqué par des athlètes malvoyants ou non voyants et vous avez le football à 7 qui est pratiqué par des athlètes handicapés moteurs. Alors, moi, je préfère faire le foot en étant malvoyant que faire le tennis en étant non voyant parce que, franchement, moi, quand j'étais non voyante, j'étais dans une école ordinaire donc je n'ai pas été dans un enseignement spécialisé, adapté à l'enfant non voyant et il y avait des cours de tennis et je devais participer et donc, l'enseignant m'avait pris à part et essayait de me diriger par rapport au son de la balle. Je n'ai jamais su taper une seule fois dans cette saleté balle de merde. Alors, ce que tu dis, ce n'est pas le football, ce que tu dis, c'est le goal ball. Alors, le goal ball, c'est un sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non voyants avec un ballon sonore. Oui. Donc, ça s'appelle le goal ball, ce n'est pas du football donc, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, tu n'y arriverais pas. Non, mais c'est ça. Non, je dis, je préfère faire du football que de faire du tennis parce que le tennis, en étant non voyant, je peux vous assurer que c'est casse-bonbon, on ne tape jamais dans cette foutue balle de merde. D'accord. c'est ton choix. Je comprends tout à fait. Le golf. Le golf, c'est largement faisable. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. L'haltérophilie. Ouh. Ouh. Alors, si c'est avec un handicap physique, l'haltérophilie, avec le poids. Waouh. Chaud bouillant, là. Mais en ayant un membre, un bras au moins, en étant fauteuil roulant ? Non, ça a marqué hétérophilie. Ça va être différent, forcément, puisque tu dois soulever le poids. Déjà, avec un fauteuil roulant, tu as un appui pour soulever le poids. Donc déjà, ça peut paraître con, mais c'est facile. Là, tu ne soulèves pas avec les deux bras, avec les deux jambes, je veux dire. Donc, l'haltérophilie, ici, tu as quand même l'appui du fauteuil roulant. Mais si c'est sans fauteuil roulant, au niveau des appuis, ça va être chaud. Ça doit être difficile à faire. Le judo et le karaté. Alors, le judo, c'est par les athlètes malvoyants. Et le karaté, c'est pratiquer avec les personnes de handicap mental, visuel ou physique. Voilà. On appelle ça le handi-karaté ou le i-karaté, pour ceux qui ne savent pas. La natation, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est faisable. Ce qui doit être difficile, c'est si on n'a pas un bras. Je pense qu'une jambe en moins, je pense que c'est faisable, mais un bras en moins, c'est plus délicat, pour faire la nage, en fait. Vous savez, par exemple, faire la brasse, faire la brasse avec un seul bras, ça ne doit pas être facile, je vous dis clairement. Le paracanaoui. Le paracanoé. Donc, le canoé paralympique. Déjà vu ? Moi, je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu non plus, moi. Par contre, le paratriathlon, je l'ai vu. Ça, c'est beau, ça aussi, comme épreuve. Le rafroball, je ne connais pas. Le rafroball. Vous avez le rugby en fauteuil roulant. Ça, ça va être chaud, ça aussi. Le rugby aussi à 13. Le rugby à 13, c'est le handivali de sport. Le ski nautique. Ça va voir. Ça peut passer encore. Le tennis en fauteuil roulant. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, ça aussi, ça par contre, tu aurais du mal, Eve, de faire du tennis. En fauteuil roulant ? Oui. Je trouve quand même que c'est plus facile de faire du tennis qu'en étant nous voyant. Oui, c'est vrai. Le tennis de table en disport. Ça passe. Je pense que c'est en fauteuil roulant aussi. Le tir à l'arc. Ça passe encore. Le tir sportif. Je ne connais pas. Alors, vous avez le U-T-Met fauteuil. Je ne le connais pas. C'est un sport collectif se pratiquant avec un frisbee. Ça, on ne le connaît pas. Nous, chez nous, on ne le pratique pas. Mais ça serait intéressant. Mais vous voyez, ces genres de sports qu'on ne connaît pas, ça serait bien en mixte, justement, qu'on puisse se pratiquer avec les personnes handicapées. Mais bon, en tout cas, ils ont leur propre sport que nous, on n'a pas. Vous avez aussi le Thorball. On ne connaît pas, nous, chez nous. C'est un sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants en envoyant avec un ballon sonore encore. Donc, ça en fait deux. Le voile. La voile. Voilà. Et vous avez le volleyball assis. Ouais. Et c'est pratiqué par des athlètes handicapés moteurs. Dur, dur, ça aussi. Le handicap. Je pense que le volleyball assis, c'est faisable. Je pense que tout le monde peut le faire. Après, c'est juste le lancer du ballon au-dessus du filet et que ça demande du... Le filet doit être moins haut. Non, je pense aussi. Il y a des chances. Et en hiver, il n'y a pas grand-chose en hiver. Il y a des antisports en hiver, mais beaucoup moins. Vous avez le ski alpin. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez le ski nordique, c'est-à-dire le ski de fond et le biathlon. Vous avez le hockey sur luge. Et vous avez le curling. Est-ce que c'est le curling ? C'est quoi le curling ? On connaît ça. Qu'est-ce que le curling ? C'est un style de... Comment expliquer ça ? De bowling, mais sur glace, en fait. J'aurais pas dit bowling, moi. J'aurais dit la pétanque sur glace, moi. J'aurais dit plus de la pétanque sur glace avec des espèces de palais que tu dois mettre dans un rond et le plus proche du... Et le plus proche du centre, gagne les points. C'est ça. Voilà. C'est ça, le curling. C'est ça. Et le but, en fait, c'est de faire ménage. Oui, avec le balai. Ah oui, avec les balais, ouais. Tu frottes la glace avec des balais pour faire glisser les palais. J'aime bien le curling, si, ça détend. J'aime bien. Moi, je vois pourquoi j'en parle, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous en seriez capable ? Je sais ce que va me dire Lionel, je connais la réponse à l'avance. C'est que si les personnes indécapées peuvent faire ça, nous, on peut faire ça. Voilà. Je le sens bien. Pour moi, oui, il n'y a pas de truc. Voilà. Moi, je ne peux pas, ça n'existe pas. Tu n'aimes pas, le je ne peux pas. On peut s'en donner les moyens. On peut le faire, il suffit de s'en donner les moyens, je pense. Après, voilà, il faut avoir des coachs et tout, quand même, parce qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment non plus. Je pense. Tu avais un mauvais son à un moment, je ne te cache pas. C'était bizarre, ton son retour. On dirait que tu étais parti au fin fond spatial à un moment. Bon, ce n'est pas grave. Je ne te cache pas que moi aussi, je vous entends des fois en mode robot, donc que tout va bien. Ah, d'accord. OK. Le principal, c'est qu'on confond ce que tu dis. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous parler du handisport en France. parce qu'on ne va pas parler dans le monde, mais on va quand même en parler en France. L'histoire du handisport en France commence en 1954 avec la création de l'Association des mutilés de France. Qui les connaît ? Non, vous ne connaissez pas ? J'ai déjà entendu parler. Alors, cette association deviendra la Fédération sportive des handicapés physiques de France, puis en 1977, la Fédération française handisport, le FFH, et en 1983, elle est reconnue d'utilité publique. La Fédération française handisport compte plus de 35 000 pratiquants. Donc, voilà. Donc, déjà, on va pouvoir faire ce débat. On a 35 000 pratiquants en France. Pourquoi ils ne sont pas médiatisés ? Allez-y, faites-vous plaisir. Ils ne sont pas assez nombreux, c'est tout. 35 000. Ils ne sont pas assez nombreux, ça ne va pas amener d'audience, donc ça n'intéresse personne. Les sponsors, ça ne va pas les intéresser parce que ça ne va pas leur amener de l'argent puisqu'ils ne sont pas médiatisés. les médias, ils ne sont pas sponsorisés, donc ça ne va pas amener de l'audience, ça ne va intéresser que des personnes forcément handicapées. Donc, voilà. C'est un serpent qui se mord la queue. Le problème, c'est que c'est que le pognon, voilà, que... c'est que je ne comprends pas, c'est que le pognon en jeu. Si on parle de TF1, France 2, France 3, d'accord, pourquoi pas. Mais une petite chaîne TNT comme l'équipe, qu'est-ce que ça va pas leur coûter cher ? Ça va leur coûter rien du tout. Moi, je dis ce que je pense. Eurosport encore, je comprends parce que c'est une chaîne européenne, donc c'est vrai que ça leur demande des moyens. Mais moi, je pense à la chaîne L'équipe 21, c'est une petite chaîne, je ne vois pas en quoi ça va leur coûter cher. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Mais quand même, je tiens à vous dire, en France, 35 000 pratiquants, 700 clubs, dans 45 sports. Donc, cherchez l'erreur. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Donc en France, c'est la FFSA, c'est la Fédération Française du Sport Adapté. C'est un petit peu, c'est l'association que je cherchais tout à l'heure, qui régit la pratique d'activités physiques et sportives pour les personnes ayant un handicap mental et cela dans diverses divisions, permettant ainsi à chacun de s'exprimer selon ses capacités. Donc la France et les Jeux Paralympiques, donc la Fédération Française en disport est membre du comité international paralympique. La France a organisé une édition des Jeux Paralympiques d'hiver en 1992 à Tignes et Albertville. Oui, vous savez qu'on a eu des Jeux en France. Et là, j'attends au tournant les Jeux Olympiques de 2024. Qu'est-ce qu'on attend ? On va savoir comment on va organiser ça, justement. J'attends au tournant ces Jeux de 2024. Je faisais que ça à Paris en 2024 maintenant. Vous attendez quoi de ces Jeux d'ailleurs ? De la diversité. C'est censé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Anne Hidalgo est censé prôner dans sa ville à Paris. Donc justement, à savoir s'il y avait... Après, je ne sais pas s'il y avait à être maire encore en 2024. Il faut être honnête aussi là-dessus. On ne sait pas s'il y avait à rester maire en 2024 à Paris. Parce que vous savez que malheureusement, les élections, c'est en 2020. Donc on ne sait pas, on verra ça. Mais on attend de la diversité. Dans quel sens tu appelles diversité ? Parce que c'est vague. Un peu plus de présence de sport dans d'e-sport. Et puis voilà, un peu comme on a dit, avec un mélange, avec un petit mélange, un petit coup de fouet, un petit coup de jeune. Donc ce qu'on te demande aujourd'hui, tu voudrais que ça se concrétise à Paris ? C'est ça. Donc le côté mélangé, alors quand on dit mélangé, on ne dit pas que... Mélangeons-nous. Quand on dit mélangé, il ne faut pas confondre deux choses. On ne va pas dire que les personnes valides vont jouer avec les personnes handicapées. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire au niveau programme, de programmer, au niveau du programme du jour, on va dire, de faire un mélange de programme entre les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. C'est-à-dire entre 9 et 10 heures des Jeux de handball, entre 10 heures et 11 heures un petit sport paralympique, entre midi et deux... Allez, un petit sport, un petit truc olympique et que sur les chaînes de télévision, on mette les deux en avant le même jour. Tout à fait. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. Voilà. Moi, je suis d'accord aussi, personnellement. Moi, j'attends ça aussi. On va voir si la France est capable de faire ça. Je serais curieux de voir ça. Et toi, Ève, tu attends quoi ? Franchement, là, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout parce que, comme je l'ai dit, c'est pas... Les personnes ne sont pas assez sponsorisées. Ça ne va pas être assez médiatique. Il y a pas mal... Pour les chaînes, il n'y aura pas assez d'audience quand on voit passer les personnes handicapées. Donc, pour eux, ça ne va pas être intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ce serait bien, comme il disait Lionel tout à l'heure, moi, je pense que ce serait super bien de faire comme ça, quoi. De faire les Jeux parallèles en même temps que les Jeux olympiques que de faire comme ils font, par exemple, 15 jours, les Jeux olympiques valides et 15 jours, les Jeux olympiques parallèles. Voilà. Et autre chose, de combiner les médailles aussi. De combiner les médailles des deux Jeux parce que ça serait bien par un jeu, les Jeux olympiques d'un côté et les Jeux olympiques de l'autre. Il faut combiner les deux aussi au niveau des médailles parce que je ne vois pas... Ça reste du sport. Et que ce soit pratiqué par des valides ou personnes handicapées, ça reste du sport et je ne vois pas en quoi il faut dissocier aussi... Il faut combiner les récoltes de médailles. Sachant que la France est très forte en paralympique. Je ne sais pas si vous êtes au courant des scores en 2016. En 2016, on était très fort. Je crois qu'on n'était pas premier au paralympique de 2016. Je crois qu'on était... Soit premier, soit deuxième. Je sais qu'on était très bien classés dans les paralympiques. Ça, je m'en souviens très bien même. Je dis peut-être une bêtise, je ne sais pas au niveau classement, mais je sais qu'on était très bien placés en tout cas. En tout cas, on a donné nos attentes. On va voir s'il y a un sort de vie en 2024. On va voir ça. On va voir. Et puis, ça dépend des organisateurs. Ça ne dépend pas de nous. Donc voilà, ça, c'était sur l'Andisport. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Après, on va parler sur le vivant ensemble. Est-ce que... Est-ce que... Vous avez des choses à rajouter ? Des choses à dire ? Des coups de gueule encore à passer ? Qu'est-ce que vous avez des choses ? Non ? C'est tout ? Non. Non. F, de ton côté, non. Toi, il n'y en a non plus. Peut-être un petit quelque chose dans le sens qu'une personne handicapée est une personne comme une autre. J'en parlerai après. Essayer de ne pas la regarder comme une bête curieuse ou comme une personne inférieure. Voilà. Elle est aussi capable que n'importe qui, peu importe l'handicap de la personne, de... Voilà, d'être... comme tu dis, entre guillemets, être comme une personne normale parce que c'est une personne normale. Bien sûr. Et voilà, ce n'est pas parce que cette personne-là est en fauteuil roulant, roulant parce qu'il y a des jambes en moins ou les bras en moins que, voilà, il faut en avoir peur. C'est une personne comme une autre. Et puis, je rappelle que le handicap n'est pas contagieux. Voilà. On ne sait jamais, parce que... La connerie, c'est contagieux, mais... Non, parce que... Il y en a, on ne sait jamais. Toi, Lionel, tu as quelque chose à dire ? Moi, dans les coups de gueule, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que certains... Peut-être politiques, nos chers politiques, voilà, pensent un petit peu aussi à eux parce que c'est bien beau de voir notre président aller sur certains matchs de foot, etc., comme les autres l'ont fait, d'ailleurs. Et puis, quand il y a les handisports, tout ça, on ne voit pas forcément de tête politique à croire que ça désintéresse tout le monde et que tout le monde s'en bat le steak. Moi, je pense qu'il faudrait, voilà, que les politiques se bougent un peu le cul pour être poli. Et je pense que dans nos départements, si je prends notre département actuel, je pense qu'il faudrait aussi être un peu plus... les mettre un peu plus en avant. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'événements sportifs qui se passent dans les collèges pour différentes associations. J'ai pu constater des élèves en fauteuil roulant, avec des prothèses, avec différents handicaps. Et ces personnes-là, je les ai vues mises à part. Ah oui, non, discriminées, tu veux dire. Voilà, mises à part, alors que ces personnes-là ont pratiqué le marathon qui soit X ou Y avec leurs camarades et tout. Ils ont fait cette journée de cohésion pour une association X et Y. Et là, pour ne pas la citer, j'ai vu cette mise à l'écart et ça m'a profondément touché. Et c'était chez nous. Et c'est dans notre département. Ah oui, bien, bravo. Il va falloir qu'on s'en occupe quelque part, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Oui, je comprends mieux pourquoi tu avais un coup de gueule à passer maintenant. Oui, parce que si c'est chez nous, en plus, il y a de quoi dire. C'est Sisteron ou c'est ailleurs ? Ah, c'est sur le département. C'est sur le département. Donc là, j'ai vu ça sur Manosque. Voilà, donc c'est relatif au département. D'accord. Ah oui, là, effectivement, il y a de quoi... Donc maintenant, j'attends Sisteron avec impatience parce que je sais que dans pas longtemps, ils ont un événement sportif justement au lycée Polaren. Donc j'ai hâte de voir ça. Très bien. Mais en tout cas, joli coup de gueule que tu as bien fait de passer, que je prends en note, moi, personnellement. Tu sais comment je suis sur ce sujet, en plus. Il faudra que je le voie sur place, d'ailleurs, ça. Il faudra que tu me dises des futurs événements que je voyais moi-même sur place aussi et que je dise aussi ce que je pense. Ça serait bien. Et que comme ça, je donnerais mon coup de gueule aussi sur place, ça sera pas mal. Ils savent pas qui je suis encore. Je suis capable d'aller sur place et mettre un coup de gueule, moi. Je te donne rendez-vous le jeudi 9 novembre au collège Polaren au stade. Au stade en haut ? Au collège. Ah oui, parce que s'il faut que j'aille en haut, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je vais voir ça. Alors, on va parler maintenant sur du vivre ensemble. On va faire en deux étapes. D'abord, je voudrais parler du vivre ensemble dans les écoles aussi. donc un petit peu de sensibilisation envers les enfants. Par exemple, alors je m'adresse aux enfants. Donc autour de toi, donc autour des enfants, il y a des personnes de tout âge, de toute taille et de toute couleur. Et il faut respecter nos différences. Donc sur le sujet du handicap, dans ton école, il y a peut-être un enfant handicapé. Et s'il est en fauteuil roulant, tu vois son handicap. Mais quelquefois, le handicap ne se voit pas. Un enfant qui entend mal, qui ne voit pas bien, qui ne sait pas parler, c'est un élève comme les autres, sauf qu'il a besoin d'aide pour certaines activités. Il suffit juste de l'aider comme tu peux et il faut jouer avec lui. Et un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin des autres pour t'aider. Donc ça, je m'adresse aux enfants directement. Concernant la différence, maintenant, dans ton école, il y a peut-être des enfants différents. Ils ont un drôle de comportement, une drôle de tête. Ils sont plus ou plus grands ou plus petits. Ils ne parlent pas de la même langue. Ils n'ont pas de cheveux. Prends le temps de connaître leurs difficultés, leurs différences et ils deviendront plus tard, et je l'espère, tes amis. Enfin, maintenant, il y a l'intégration. Dans ton école, il y a peut-être une classe, qu'on appelle la classe d'intégration scolaire. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Vous savez ce que c'est d'ailleurs ? Aujourd'hui, aujourd'hui, nous... Oui, ma fille, elle a été dans une classe d'intégration puisqu'elle vient de l'enseignement spécialisé et donc, elle était dans une école dite classique, dite normale et elle avait des aides, des enseignants qui l'aidaient avec un soutien scolaire par derrière si elle avait des difficultés par rapport à l'un ou l'autre cours. Donc, je présume que tu parles de ça ? Je pense que c'est ça. En fait, ça accueille des enfants qui ont des difficultés à apprendre, tout simplement. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que certaines personnes ont des difficultés à se déplacer, à parler, à voir, à réfléchir. On dit qu'elles sont handicapées. Il suffit juste de les respecter, de les aider comme nous le pouvons. Et on a parfois peur, justement, comme a dit Ève, on a parfois peur des personnes différentes et pourtant, quand on les connaît, on est fiers de devenir leur ami. L'intégration, c'est quand on accueille une personne différente ou handicapée dans son groupe, on l'aide pour faciliter son travail et sa vie quotidienne. Je tiens quand même à le dire. Justement, sur la vie quotidienne, précisons que pour que notre vie quotidienne soit agréable, nous avons besoin des autres. Donc, on peut aider ses camarades, ses frères et sœurs et pour différentes choses. Vous savez pourquoi ? Il y a trois dans la vie quotidienne. Un, pour travailler. Deux, pour s'habiller. Et aussi trois, pour marcher. On peut aussi aider ses camarades pour marcher. Chose que les enfants ne font pas forcément et c'est dommage. Pour les adultes, il y a certaines personnes qui ont plus besoin d'aide et elles peuvent avoir des difficultés à faire certaines choses et on peut les aider. Donc, qui peut aider ? Il y a d'abord les parents. On peut aider les parents. On peut aider la personne âgée. On peut aider sa petite sœur. On peut aider une personne en fait au roulant. On peut aider une personne malentendante et tout ça. Et aussi une personne malvoyante, tout simplement. Et malheureusement, les enfants ne savent pas forcément tout ça. Justement, je pense que la différence fait peur. Mais il suffit juste de leur interpeller et leur faire comprendre certaines choses pour qu'ils comprennent et après, hop, l'amitié. Et après, ça va tout seul. C'est juste ça aussi qu'il faut dire. Mais moi, je dirais qu'à la base, l'enfant, il n'a pas peur. C'est les parents qui leur incluent cette peur. C'est eux qui leur font naître cette peur de la différence de l'autre. Parce que tu vas prendre des enfants à l'école maternelle. Ils n'auront pas peur de la différence. Pas d'op, il y avoir un enfant parce que tu peux naître sans jambes, tu peux naître sans bras. Ce n'est pas forcément la suite d'un accident. Ça peut être de naissance. Les enfants, j'avais même vu là-dessus un reportage, les enfants nés avec des membres, en moins des problèmes, par exemple, qui sont nés sourds, qui sont nés aveugles, mélangés à des enfants dits normaux, les enfants n'avaient pas peur. C'était les parents qui avaient cette peur, cette crainte. et on s'est rendu compte que ce sont les parents qui enseignent cette peur à leurs enfants. Alors, comment on peut aider aussi ces personnes ? On peut aider en faisant les courses, on peut mettre la table et aussi on peut pousser un fauteuil roulant. On peut également aussi ramasser ou porter quelque chose et tenir la porte. Ce sont des gestes bêtes, mais utiles, notamment pour les personnes handicapées, que les enfants n'ont pas forcément la facilité de faire et qui, pour moi, il faut leur apprendre et leur inculquer, et notamment dans les écoles. Parce que les écoles, on parle des parents, mais les écoles aussi, ont le devoir dire aux enfants, il faut faire, au niveau du savoir-vivre et du comportement par rapport aux personnes handicapées, je compte aussi aux écoles pour apprendre aux enfants beaucoup de choses sur ce terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est aider ses copains, ses frères et sœurs qui doivent nous paraître naturels. Et nous avons tous besoin des autres. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, personnellement. Joker sur cette phrase. Tous les jours, tu peux aider les gens qui t'entourent dans des gestes simples. Un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin d'aide. Ah, ça, c'est ce que je dis. C'est clair, c'est une phrase que je dis depuis des années, des lustres, des lustres et des lustres et que je vais répéter encore aujourd'hui. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Demain, on peut avoir un accident sans qu'on le sache. Demain, un accident de la route, un accident de travail, un accident de tout. Ça peut arriver à n'importe qui, ça. Et je ne sois pas personne, bien sûr. Mais n'importe qui, ça peut arriver. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est là qu'on se dit « Eh bien, mince, maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. » Mais ce n'est pas une fois qu'il nous arrive ça qu'il faut se dire ça, qu'il faut avoir cette conscience. Il faut avoir conscience. C'est dommage d'en arriver. On a peur des handicapés, mais une fois que tu l'es, ça y est, tu comprends les handicapés. Ça, c'est quelque chose que je ne conçois pas, honnêtement. Ce n'est pas une fois que tu peux devenir handicapé qu'il faut avoir conscience du handicap. C'est dans toutes les situations. Le handicap, c'est en regardant le handicap, tu as peut-être peur de devenir handicapé. Je peux le comprendre. Mais par contre, de rejeter les handicapés parce que tu as peur de ça, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, j'ai eu ça dans la famille de ma grand-mère. Ma grand-mère, à deux ans, elle a eu une méningite. Et il a son côté gauche qui n'a pas grandi de façon harmonieuse avec son côté droit. Donc, elle a une jambe plus courte que l'autre. Elle a eu des problèmes cardiaques parce que c'était son côté gauche qui a été touché. Et quand elle était adolescente, il avait un garçon qui voulait flirter avec elle. Seulement, la mère du garçon ne voulait pas parce qu'elle disait « Ah non, moi, je ne veux pas d'une belle-fille handicapée. » Seulement, le garçon, je ne sais pas, moi, l'année suivante ou deux ans après, a eu la même maladie que ma grand-mère et s'est retrouvée, oui, avec un côté paralysé. et donc, à ce moment-là, sa mère voulait bien qu'il sorte avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a dit « Écoute, ce n'est pas contre toi que je dis ça, c'est vraiment pour lui remettre les choses en place. » Elle lui a fait « Mais moi, je n'ai pas besoin d'un mari handicapé. » parce que moi, j'étais handicapé et subitement parce que ton fils devient handicapé, eh bien, tu le trouves digne de sortir avec moi. Ben oui. Ben non. Je ne sais pas comment expliquer. Ça fait un peu sujet téléton ce qu'on est en train de dire là. C'est la faute de l'enfant ? Non. Mais non, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. C'est ça que je veux dire. Donc, pourquoi rejeter quelque chose ? En plus, ce n'est pas la faute des parents. Je sais qu'on a fait un sujet téléton là-dessus. C'est-à-dire que les parents se disent en tête « C'est de ma faute que l'enfant est handicapé. » Tout ça. Ils ont dit « Est-ce que je dois avorter ? Est-ce que c'est là ? » Vous vous en souvenez, on a fait une soirée là-dessus. C'était chaud comme sujet. Mais il ne faut pas se reprocher ni sans vouloir de le fait que l'enfant soit handicapé. Mais personne n'est responsable de ça. C'est la nature qui est comme ça. Mais ce n'est pas la faute des parents. Voilà. C'est la faute de la nature. Au pire, si vous voulez, mais ce n'est pas la faute des parents. Mais personne ne doit se culpabiliser ni aux parents, ni les enfants, ni quoi que ce soit. Ni le mari, ni sa femme. Et puis, casser un couple pour ça, c'est dommage aussi. enfin bon, c'est dommage. Ne vous inquiétez pas, je crois que c'est un sujet qui reviendra au Téléthon en début décembre, ce qu'on vient de dire. On va revenir sur le vivre ensemble. Donc, Lionel est toujours là, en fait ? Oui, il est toujours là. Tu es bien silencieux. Parce que moi, j'écoute les différents témoignages, ce qu'il se dit. Je n'ai pas tout le temps parlé. Parce que tu te dis, le handicap, c'est mon domaine, donc c'est à moi de parler. C'est ça. Non, mais après, je ne le cache pas non plus et tu le sais, ce n'est pas mon cheval de course non plus. Après, je n'y connais pas grand-chose non plus. Le peu que je sais, c'est ce que je peux voir, ce que je ne vis pas le handicap, donc je ne peux pas non plus tout savoir. Après, c'est beaucoup plus de l'information. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas le handicap qu'il ne faut pas le comprendre. Non, mais ce n'est pas une question de ne pas le comprendre. C'est une question qu'au lieu de dire n'importe quoi, je préfère écouter au lieu de dire des conneries. Ce n'est pas une histoire de dire n'importe quoi. C'est une histoire que tu veux... Le sujet du handicap, ce n'est pas parce que tu ne le vis pas et demain, tu peux l'être. Bien sûr, ça je sais. C'est ça que je veux te dire. Donc, il faut faire un petit peu de sensibilisation là-dessus. Excuse-moi, tu dis que tu ne comprends pas le handicap et puis je suis désolé de te le dire, tu devrais en principe le comprendre. Même si tu n'es pas handicapé dans le sens propre du terme parce que tu n'es pas, on va dire, reconnu, handicapé. Pourtant, tu vis des choses dans ton quotidien et que tu ne peux pas faire vraiment. Donc, tu es censé le comprendre. c'est assez contradictoire ce que tu me dis. Tu dis que tu ne le vis pas et pourtant, si. Je ne le vis pas moi en tant que personne. Je fais des trucs. Physiquement, tu ne le vis pas, tu es sûr ? Physiquement, ça ne m'empêche pas de faire les choses. Je veux dire, ça ne m'empêche pas de les faire. Jusqu'à présent, je ne suis pas dans un fauteuil ou quoi que ce soit. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est l'erreur à chaque fois que j'entends. Est-ce que pour vous, je vais le répéter à vous une fois pour toutes, est-ce que pour vous, être handicapé, c'est uniquement être sur fauteuil roulant ? Non. parce que, à chaque fois, ce que j'entends depuis des années, pour quelqu'un, les personnes handicapées, c'est uniquement des gens qui sont en fauteuil roulant. Il faut arrêter avec ça parce qu'il y en a plein je ne dis pas ça méchamment, mais un handicap, ce n'est pas ça. Un handicap, c'est malheureusement une déficience qu'on a du corps, que ce soit physique, mentale, tout ce que vous voulez, et il n'y a pas forcément besoin de fauteuil roulant. Et en plus, il y a des handicaps invisibles qu'on ne voit pas beaucoup et qui, malheureusement, qui sont à l'intérieur du corps et qui ne se voient pas. Et ça reste un handicap parce que malheureusement, le corps fonctionne mal à cause de ça. Et c'est ça, un handicap. Donc, attention, parce qu'il y en a plein qui disent ça, effectivement. un handicapé, pour moi, c'est uniquement des gens qui sont sur fauteuil roulant. Non. Non. Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est mon petit coup de gueule aussi là-dessus parce que chaque fois on me dit ça. Donc, voilà. Donc, la perception du handicap comme une faiblesse, un obstacle et l'inquiétude, voire la peur qu'il suscite, fausse souvent le regard porté sur la personne en situation de handicap et par là même la relation entre personne valide et personne handicapée. Or, il y a quand même, en France, vous savez combien il y a de personnes handicapées en France ? En chiffres exacts. Non. Je dirais, ça doit toucher quand même le million. Vas-y, continue. Allez, dites un chiffre. Deux millions. Donc, Eve dit un million. Toi, tu dis deux millions. Lionel, t'en dis trois tant qu'on y est. Non, je pense aller à... Je pense aller à 100 000 personnes. Non, il y a 5 millions d'handicapés en France. Et ben voilà. Et d'un coup, là d'un coup, ça fait réfléchir. 5 millions de personnes handicapées vivent actuellement en France. Un citoyen sur quatre déclare souffrir d'une incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap. Donc ça, c'est la déclaration à la MDPH. Mais pourtant, il y a peut-être un million qui sont déclarées à la MDPH, mais il y a quand même en France, au total, 5 millions de personnes handicapées. Et il ne faut pas oublier les invisibles. C'est pour ça qu'on dit ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que, par exemple, moi, j'ai un handicap mais je ne le fais pas déclarer. Voilà, je comprends. Et Yonette, même chose d'ailleurs. Donc, améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, c'est favoriser leur autonomie et leur intégration dans la ville. Cela ne passe pas uniquement par l'accessibilité des lieux, transports, mais aussi par la construction d'une ville accueillante, ouverte à tous, quelles que soient les différences et les compétences de chacun. Et c'est aussi cela, le fameux mieux vivre ensemble. Alors, il y a quelques principes que je vais vous communiquer qui sont à garder en mémoire des comportements. Après, on va faire par catégorie de handicap mais là, je vais faire des principes au niveau général à garder en mémoire sur les comportements envers un handicap. Première chose, c'est qu'il faut proposer son aide et ne jamais l'imposer. Donc, ça, c'est très important. Il faut proposer son aide, oui, mais pas s'imposer et en plus, une chose que je vais rajouter, ne pas proposer son aide par pitié. Oui. Ça, je l'insiste là-dessus parce que proposer son aide... Et moi, j'insiste surtout sur le fait d'imposer l'aide parce que moi, plusieurs fois, on veut m'aider. Je comprends l'acte en lui-même parce que, voilà, j'ai des problèmes et on veut m'aider. Mais quand on veut, quand on insiste et que je dis non, ça va, je vais me débrouiller, je veux m'en sortir, on essaie malgré tout de s'imposer. Je sais bien la bien faire, elle pense m'aider mais en fait, tout ce qu'elle arrive à faire, c'est me frustrer encore plus. Oui, parce que quelque part, ça te... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu essaies de t'en sortir et quelque part, on est en train de te rabaisser quelque part. Tu te sens rabaissé le fait qu'on t'aide énormément et tu te sens pas... On te prend pour une incapable, tu n'y arriveras jamais, tu viens ici, tu viens là et toi, tu essaies de t'en sortir, tu essaies de faire du mieux que tu peux pour t'aider toi-même et de faire les choses par toi-même et quelque part, et tu as des gens à côté qui te rabaissent quelque part en imposant son aide. Tandis que proposer, c'est autre chose. Que ce soit n'importe quoi, dans tous les domaines, de proposer, que ça peut être une présence, les courses, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Proposer son aide pour le ménage, pour faire à manger, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui sont... pour monter aussi dans le tringle aussi. Par exemple, accompagner dans une ville extérieure, voilà, par exemple. Les travaux. Les travaux. Mettre une tringle. Mais par contre, proposer. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un devoir, c'est si tu veux, je peux t'aider, il n'y a pas de souci, si tu as besoin de moi, n'hésite pas, etc. Mais en revanche, il y a une chose, à une seule condition aussi, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est oui pour proposer son aide, mais non, ne faites pas par pitié, parce que ça ne rend pas service non plus la personne handicapée. J'insiste lourdement là-dessus. Deuxième chose, il faut s'adresser directement à la personne handicapée, même si elle est accompagnée, car elle connaît mieux que quiconque ses capacités et ses limites. Ah oui. C'est un petit peu ce que je reproche sur Facebook. Je vais vous dire ce que je pense. Au lieu de critiquer, ah bah écoute, t'es malade, t'es cité là, on ne me connaît pas, mais au lieu de me juger, mais pose-moi des questions, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, j'explique par exemple sur Facebook, mais voilà, j'ai des mythes à manger, je prends des soins, et si et là. Et au lieu de dire, ah bah écoute, t'es ainsi, t'es un là, t'es un là, on me juge, mais au lieu de comprendre ce que j'ai, et bien on me traite de, de tout ce que vous voulez, de minable et tout ça. C'était pareil pour ma famille, parce que le fait que j'étais en incapacité de travailler, ah bah d'un coup, ça y est, je suis dans tout, je suis un pareil, je sais tout ce que vous voulez. Au lieu de comprendre ce que j'ai, bah posez des questions, et après je vous répondrai tranquillement. Moi, j'ai peut-être pas, si j'ai un handicap physique avec le dos, mais ce que je veux dire, je vis moi personnellement ce problème là. Il faut s'adresser directement à la personne handicapée pour comprendre son handicap, au lieu de juger en disant, ah bah toi t'es pas handicapé, t'es ici, t'es là. Il y en a plein, et surtout, et je dis ça aussi, surtout envers les personnes handicapées invisibles, parce qu'il y a des gens qui ont un handicap physique, qui se voient pas, si les gens ne comprennent pas, forcément ils ne le voient pas, mais au lieu de juger, venez vers cette personne, et posez une question, qu'est-ce qui se passe ? Et au moins vous comprendrez mieux. Ça j'insiste lourdement là-dessus aussi. Troisième principe, il faut se tenir face à la personne, se présenter et s'identifier. Bon, pas besoin de mettre la carte d'identité, je rassure tout le monde, pas besoin de présenter à la carte d'identité, tout ça, juste vous présenter, c'est très important. Ensuite, il faut être à l'écoute, prendre son temps, et savoir rassurer. Il est important de rester naturel, pour essayer d'établir une relation de confiance. Ah bah, tout va bien, vous suivez. Ensuite, ça c'est très 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 important, il faut parler lentement. Si vous parlez vite, surtout des handicaps mentaux, psychiques et moteurs, vous allez vite, ils ne comprendront rien. Et aussi, parler lentement, surtout, aux personnes sautent, parce que des fois, ils disent sur vos lèvres. Oui, ou comme moi, en fait, mon syndrome m'enlève, mon nuit. Donc, par moment, je ne comprends pas exactement ce que la personne dit, et je complète en lisant sur les lèvres. Donc voilà, parce qu'il y en a qui disent sur vos lèvres, donc c'est pour ça que parler lentement, et bien, ils comprendront mieux, parce qu'en regardant vos lèvres, et puis aussi, parce qu'au niveau de le... parce qu'il y a malheureusement, il y a aussi des handicaps psychiques, voilà, il y a aussi le cerveau, vous savez comment c'est, les moteurs, ils ne comprennent pas tout de suite, en direct, et tout ça, il y en a qui comprennent en retard certaines choses, donc soyez doucement. Il ne faut pas non plus élever la voix. Ce n'est pas la peine d'élever la voix, ça ne sert à rien. Et il faut répondre simplement aux questions. Voilà, je tenais à le dire aussi. Ensuite, il faut donner une information claire, précise et fiable. Il faut éviter les termes ou abréviations trop spécifiques. LOL, MDR, tout ce que vous voulez, oubliez, SMS, tout ce que vous voulez, soyez précis, et dans vos phrases. Il faut rester attentif à tous les signes qui exprimeraient un accord ou une incompréhension et une crainte de ne pas réussir, une saturation devant trop d'informations. Ensuite, il faut interroger souvent la personne ou l'inciter à reformuler pour vous, pour vous assurer d'une bonne compréhension. Ensuite, il faut respecter les rythmes de compréhension de chacun, car les possibilités diffèrent selon l'origine et l'ancienneté du handicap. Ensuite, il faut respecter le rythme de déplacement de la personne si vous devez l'accompagner. Par exemple, n'allez pas faire du 10 km heure parce que vous êtes pressé, alors que la personne handicap n'a pas forcément la même, ne ressent pas la même chose. Aller au rythme de la personne handicapée et pas à votre rythme. Ça, c'est très important aussi à dire. Il faut laisser la personne aussi décider de son itinéraire, que ce soit ascenseur, escalier fixe ou mécanique. Ce n'est pas vous qui la dirigez, c'est elle qui vous dirige. C'est ça. En cas de renseignement écrit, privilégiez les schémas simples à l'écriture. Ça, c'est plus compliqué parce qu'on va faire dans deux ans, si vous devez être lisible sur l'écriture, ça va être très compliqué et très long. Ou alors, si vous êtes doué, faites-le sur Word ou au moins, c'est beaucoup plus lisible et par contre, avec un caractère assez grand pour qu'il lise bien. Au pire, si vous êtes doué à ça, sinon, si vous devez les faire par écrit avec vos propres mains, soyez bien précis sur les arrondissements de vos écritures. ce n'est pas gagné. Merci le médecin, d'ailleurs, au passage. Ensuite, en cas de réclamation, il faut écouter la personne, s'assurer d'avoir bien compris sa difficulté et formuler une réponse claire. Afin de faciliter l'accessibilité au service, il faut vérifier que les ascenseurs soient toujours prêts à servir. En cas, bien sûr, s'il y a des ascenseurs. Et il faut laisser toujours... pour les photos roulants, quoi qu'il en soit, il y a des ascenseurs. Ça, c'est sûr. Il faut laisser toujours libre les places de stationnement réservé. Ah ! Alors ça, le fameux coup de gueule, on va y arriver. Laissez toujours libre les places de stationnement réservé aux personnes handicapées, même pour une seule petite minute. Alors, allons-y, si vous voulez. Allons-y. Moi, c'est vrai que quand je vois des gens qui se garent, qui ne sont même pas handicapés, tout ça, moi, ça me révolte, quoi. Des fois, je dis, mais quoi, vous garez là, quoi. C'est une place réservée aux handicapés. Ah oui, mais j'en ai pour deux minutes. Ah ben non, si la personne, elle a des courses à faire, comment elle fait ? Voilà. Je pense qu'il faut respecter quand même les emplacements des handicapés. il y en a certains qui s'en foutent et je ne comprends pas que ces gens-là, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres. Monsieur Lionel, même chose, parce que toi qui conduis, tu lui penses à la même chose. Ah oui, non, c'est clair, il y a un moment donné, et d'ailleurs, c'est trop bien marqué, j'adore cette petite phrase sur les petits panneaux maintenant, c'est, ouais, tu prends ma place, tu prends mon handicap. Donc, je trouve ça très bien formulé et ouais, voilà, il y a un moment donné il faut respecter aussi les autres. Pour respecter les autres, il faut se respecter soi-même. Non, mais bon, il faut respecter aussi, voilà, il y a des consignes qui sont bien précises, c'est comme ceux qui se garent sur les emplacements de familles nombreuses et qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de gamins, qui n'ont rien, je veux dire. Donc, s'il y a des emplacements, ce n'est pas fait pour les chiens, c'est que c'est fait pour les personnes en question, donc là, notamment pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc, il faut respecter ces emplacements-là et c'est tout, je veux dire. Et puis, si certains, ça les amuse de payer 135 euros d'amende, tant mieux pour eux. Mais en attendant, ça handicape encore plus une autre personne qui est handicapée. Voilà, donc, il faut respecter. Miss Eve, tu voulais rajouter quelque chose aussi ? Mais je dirais surtout que ces personnes-là sont très profondément handicapées, surtout au niveau respect. C'est toujours, je veux me garer le plus proche possible de l'entrée du magasin parce que je n'ai pas envie de me mettre à l'autre bout du parking parce que ça va m'obliger à faire deux minutes à pied pour entrer. donc la place pour la personne handicapée est juste à côté de l'entrée et forcément, il n'y a jamais d'handicapé qui va se garer là donc je prends la place. C'est toujours aussi l'argument type. Ah mais de toute façon, il n'y a jamais personne qui se gare là. Ah ben oui, parce qu'il y a des blaireaux de ton genre qui prennent toujours la place. Donc forcément, c'est toujours occupé par des blaireaux de ton espèce. On a fait le tour. Moi, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas un conducteur mais je suis d'accord sur un point. Alors, sur les personnes, sur la place, de ne pas prendre même pour une petite minute la place à un handicapé. Il y en a plein qui le font mais bon. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis d'accord aussi. Il faut respecter. Il faut respecter, comme tu dis. C'est tout simple. Il faut respecter. Il y a des lois. Les lois, elles sont faites pour être respectées. d'autres. Donc, voilà. Il arrive à un moment donné, il faut rester à sa place. J'aurais tendance à dire. Donc, voilà. Il reste. Et voilà. Il y a des lieux. Il y a des places. Il y a des réservations. Etc. Etc. On le laisse. C'est comme ceux qui se permettent de prendre des ascenseurs au lieu pour monter je veux dire une connerie pour monter deux étages. En attendant, s'il y a une personne qui arrive en fauteuil roulant derrière pour prendre l'ascenseur, elle est bloquée. Elle est obligée d'attendre. Voilà. Je pense qu'il faut juger un juste milieu. Si tu es apte à monter les escaliers, tu montes les escaliers. Si tu n'es pas apte, c'est différent. Et voilà. Chez beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Alors, on va faire par catégorie de handicap. Vous les connaissez, les catégories de handicap ? Il y en a six, en principe, si je ne me trompe pas. On en a pas. Handicap consoriel. Ça fait un. Moteur. Ça fait deux. Vous avez moteur deux. Physique. Trois. Trois. Il y en a plein. Handicap mental. Mental. Oui. Ça fait quatre. Alors, mental et psychique, on devrait les mettre ensemble. Parce qu'en principe, on dit psychique et plus que mental. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ça fait quatre. Ensuite ? L'invisible. Alors, le handicap invisible, je ne sais pas si on peut le mettre en catégorie de handicap. Donc, oui. En principe, il y en a six. Vous avez le moteur. Ça, c'est clair. Vous avez l'intellectuel. C'est ce qu'il faut. Et puis, les personnes à mobilité réduite. Parce que mobilité réduite, ce n'est pas forcément que physique et tout ça. Oui. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Alors, justement, on va commencer par les personnes à mobilité réduite. Donc, comme avec toute autre personne, l'échange repose sur le respect mutuel et l'égalité. Et pour cela, il convient de suivre quelques conseils de bon sens. Premièrement, alors, je parle bien des personnes à mobilité réduite. Premièrement, il faut surveiller son langage. Tiens donc. Tiens donc. Je ne dirai rien sur ce sujet. Surveiller son langage parce que personne n'est cloué dans un chariot. Tout simplement. C'est une expression qu'on dit. Ensuite, il faut proposer à la personne de s'asseoir car la station debout lui est souvent pénible. Je connais ça. Je connais ça. J'ai du mal à tenir debout en vertical. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, notamment, alors, quand je dis ça, notamment dans les transports. Dans les transports, dans les mobilités réduites, proposez votre place, notamment devant. Et en plus, les personnes devant sont censées être prioritaires aux personnes handicapées. Je tiens à vous le rappeler. Il faut ensuite éviter de s'appuyer sur le fauteuil roulant. C'est une familiare. Et parce que c'est une preuve de familiarité qui peut être mal perçue et dangereuse parce que le fauteuil tient le rôle des jambes de la personne handicapée. Autre chose, c'est que la personne en fauteuil roulant ou de petite taille peut éprouver un sentiment d'exclusion. Il est préférable de se placer physiquement à sa hauteur dans la mesure du possible. C'est ça. Autre chose, c'est que certaines personnes peuvent avoir une élocution ou une communication difficile du fait d'un handicap moteur cérébral ou de lésions cérébrales. Donc, leur intelligence n'est pas altérée en pour autant. Donc, il faut leur parler normalement et leur laisser le temps de vous répondre. Oui, j'avais un voisin comme ça qui s'appelle Louis. Il était alarmé et il a eu un AVC. Et suite à son AVC, tout son côté gauche est paralysé. Et donc, il a des gros problèmes d'élocution. Et il s'est renfermé à cause de ça parce qu'il doit toujours chercher les mots. et ces mots n'arrivent pas à franchir sa bouche. Et lui et moi, on est devenus amis parce que je comprenais ce qu'il voulait dire et donc, je complétais ses phrases. Je lui disais ses phrases et comme il voyait que je comprenais ce qu'il disait, j'ai vu qu'il y avait une certaine libération dans sa façon de parler et je voyais qu'il trouvait de plus en plus ces mots. Et autre chose, là aussi, c'est une erreur que beaucoup font. Il faut s'adresser à la personne directement et non à son accompagnateur. Tant qu'à faire. C'est la personne qui est concernée de toute façon. Donc, tu t'adresses à la personne concernée et non pas à l'autre. Quand on dit l'autre, vous savez, si je peux me permettre. Quand on dit l'accompagnateur, c'est souvent des auxiliaires de vie qui a des personnes handicapées. C'est à la personne handicapée qu'il faut s'adresser et non pas à l'auxiliaire de vie qui ne connaît pas forcément non plus toute la vie de toute la personne handicapée. Il ne connaît pas toute la personne non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adresser directement à la personne handicapée qui est plus apte à répondre sur ses difficultés, etc. Tandis que l'auxiliaire de vie, c'est plus un accompagnement alors qu'elle ne connaît pas forcément tout de ses difficultés. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et ce dernier pourra vous aider à conserver aussi si votre interlocuteur s'exprime avec difficulté. Mais l'aidant n'est qu'un interprète il n'est pas votre interlocuteur. Donc ça, on parle de l'accompagnateur. Une personne handicapée moteur est une personne comme une autre qui a simplement besoin qu'on lui assure plus de facilité et de sécurité dans ses déplacements. Alors, dans les situations de handicap moteur, je vais expliquer comment vous allez fonctionner. Si vous devez pousser un fauteuil, il faut un, éviter les mouvements trop brusques. Tant qu'à faire. Deux, éviter de vous appuyer sur la toile du dossier du fauteuil. Trois, ne pas pousser le fauteuil trop vite pour anticiper et éviter les obstacles. Autre chose, il faut annoncer les manœuvres à effectuer, donc la marche arrière, la bascule sur les roues arrières. Et enfin, si vous accompagnez une personne en fauteuil roulant, il faut marcher à côté d'elle en respectant son rythme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il faut s'assurer qu'elle peut accéder à votre lieu de rendez-vous, vérifier l'absence d'obstacles, le bon fonctionnement des ascenseurs et si possible, la disponibilité d'une place de stationnement à proximité. Voilà, tant qu'à faire. Il faut laisser un passage aussi, un espace suffisant à une personne en fauteuil ou de petite taille qui ne peut voir que si elle est placée devant le spectacle, l'exposition et l'allocution. Il faut également aussi informer la personne en fauteuil sur le cheminement car la maîtrise des déplacements en fauteuil suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle. Cette information est donc capitale car elle lui permettra de juger si elle a ou elle aura besoin d'aide. Et dans tous les cas, pour une personne handicapée moteur, le fait de patienter devant un ascenseur, un guichet ou un service est souvent très pénible. Ça, je ne vous ai pas dire. Laissez-lui la priorité et le temps d'effectuer ses déplacements. Voilà, je tiens à vous le dire. Qui a déjà été confronté à cette situation ? Est-ce que vous avez déjà accompagné une personne en fauteuil roulant ? Oui. Oui, forcément, oui. Donc, comment tu t'es senti à ce moment-là ? Moi, je ne sais pas ça. Oui ? Oui, tu peux la répéter ? Non, parce que je voulais dire, c'est un geste, en principe, citoyen de faire ça. C'est un devoir, quelque part, citoyen de faire ça. C'est ça que je voulais dire. Mais je ne me suis pas senti gêlé ou autre, quoi je veux dire. comment dire, flash-up. Je ne me suis pas senti différent, en fait. Je veux dire, pour moi, ça coule de source. Je veux dire, tu le sais, la manière, selon où on va, par exemple, cette été, pendant des temps, en camping, ses déplacements se faisaient en fauteuil. à la même maison, elle arrive à se déplacer toute seule parce qu'elle a de quoi s'agripper. Il y a toujours du bon billet à droite à gauche. Donc, du coup, elle arrive à se tenir. Mais sinon, hors milieu naturel de la maison, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est fauteuil moulant. Donc, moi, le fauteuil moulant, je le pousse, ouais, j'ai l'occasion de le pousser. Voilà, comme tu l'as dit, il y a certaines manipulations à faire avec extrêmement de précautions. Et voilà, c'est pas un jouet. Le fauteuil moulant, c'est ce qui permet à la personne de se déplacer. C'est comme si tu as mimé dans la voiture de quelqu'un, c'est son outil de déplacement, etc. Donc là, c'est pareil. ça coûte très cher un fauteuil moulant, il ne faut pas l'oublier. Donc, on n'a pas forcément non plus les moyens d'investir tous les gens dans un fauteuil moulant. C'est un peu c'est ça que je voulais dire. Et justement, dès que, quand vous voyez une personne handicapée à l'extérieur, voilà, quel est votre instinct naturel ? Vous allez directement vers la personne handicapée ou vous laissez tomber ? Vous laissez passer ? Quel est votre instinct à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? J'ai envie de l'aider ou non, il n'y a pas besoin. Ben, ça dépend. Ça dépend de la situation. Moi, j'en connais une que j'ai baltée à Lourdes avec moi. Ça s'est très bien passé. Et puis, arrivé à Indigne, on avait discuté. Puis, je me rappellerai qu'il y avait deux gamins qui se sont moqués d'elle. Et je les ai chopés, les gamins. J'ai dit, mais tu sais, c'est pas bien de se moquer. J'ai dit, mais si un jour tu arrives un accident et que tu sois handicapée, est-ce que ça te plorait qu'on se moque de la personne ? Ça, c'est de la sensibilisation que tu fais. Mais au niveau de l'aide, quand tu croises une personne handicapée, est-ce que d'instinct, tu vas vers la personne handicapée et tu dis, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que ça, tu le fais, ça ? Si je vois qu'elle est en difficulté, oui. Si je vois qu'elle est en difficulté, par exemple, ça arrivait une fois dans le train qu'elle avait du mal à descendre les escaliers du train, oui, vous avez besoin d'aide, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand je vois qu'elle est en difficulté, après, quand je ne vois pas qu'elle est en difficulté, non, voilà, je... Tu penses qu'une personne, si tu vois qu'elle n'est pas en difficulté, tu t'imagines qu'elle n'est pas en difficulté, tu es certain ? quand même, je... Peut-être pas physiquement, mais peut-être que moralement, on ne sait pas. On ne sait pas, tu vois. Peut-être que physiquement, tu te dis, elle n'a pas besoin, mais psychologiquement, on ne sait pas. Après, je... Oui, je peux... Moi, je dirais que c'est un double tranchant parce qu'une personne qui, visiblement, de... physiquement, ne représente aucun... aucun handicap, elle ne souffre d'aucun handicap, tu ne vas pas aller vers elle en disant, vous avez besoin d'aide. Sauf d'aucun handicap, c'est sûr. Non, mais c'est pas du tout la même situation, elle va. Non, mais je veux dire, la personne qui souffre de l'handicap pourrait se dire, tiens, une personne valide, tu ne vas pas lui demander forcément si elle a besoin d'aide. Alors, pourquoi toi, tu viens me demander pourquoi tu me trouves inapte, tu me trouves si débile que ça, que je ne puisse pas m'occuper de moi-même ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est difficile parce qu'en fait, effectivement, quand tu dis que c'est un double tranchant, il y en a qui refusent d'aide, mais qui, foncièrement parlant, là, c'est de la fierté qui parle là, c'est qu'il y en a qui ont besoin d'aide, mais qui ne veulent pas demander de l'aide, voilà, parce qu'ils cherchent aussi à s'en sortir par eux-mêmes, à faire les choses par eux-mêmes, alors que, dans le fond intérieur, ils ont besoin d'aide, mais ils ne veulent pas. Autre cas, c'est, il y en a qui refusent de se faire un handicap, moralement parlant, ils sont handicapés, mais qui ne l'acceptent pas, donc forcément, ils avancent, mais sans forcément l'accepter, et ils refusent d'ailleurs, qu'on leur dise qu'ils sont handicapés, il y en a plein qui sont comme ça, il y en a qui existent, vous voulez vous demander, non, je suis désolé, je ne suis pas handicapé, c'est un petit peu la manière qu'ils nous font, des fois qu'ils nous répondent, des fois agressivement, des fois non, ici et là, et puis il y a un autre cas aussi qui est difficile, c'est qu'il y a des gens qui proposent leur aide, mais comme on a dit au début, par pitié, et ça, les handicapés le ressentent, les personnes handicapées le ressentent très vite, donc évidemment, il y a un autre cas là-dessus, c'est proposer son aide est un fait, oui et non, si les personnes handicapées ressentent un minimum de pitié, tout ça, de la personne, et bien ils ferment les portes, au revoir, merci, non, je n'ai pas besoin de vous, non, je n'ai pas besoin de vous, alors qu'ils ont besoin d'aide, mais je pense que ces personnes handicapées préfèrent par fierté être aidées par une personne bien d'esprit plutôt que quelqu'un qui me fait par pitié et puis moralement parlant, ça n'aide pas, je dis moralement parlant, ça n'aide pas du tout les personnes handicapées, je ne parle pas des handicapés moteurs parce que voilà, ils ne font pas attention à ça, je ne parle pas des handicapés mentaux non plus et intellectuels parce qu'ils ne calculent pas forcément ce problème-là, mais quand c'est des handicaps physiques, ils détectent très vite ces genres de personnes alors moi je dirais encore plus, il y a des personnes qui font ça par pitié, mais il y en a d'autres qui font ça juste pour se faire bien voir alors qu'ils n'ont rien à faire de la personne qui souffre du handicap, c'est juste pour dire regardez-moi, je suis le bon samaritain, moi j'aide les gens alors que la personne ils n'ont rien à foutre, oui, alors je ne voyais pas ça comme ça, mais c'est possible, c'est faisable, tu veux dire quoi qu'il y en a qui font ça pour faire bonne conscience, ah tu veux dire d'accord, je n'en dirai pas plus là-dessus, oui, je n'en dirai pas plus sur ce sujet, qu'il y en a qui aident les gens pour faire bonne conscience, pour faire bonne figure et qui part derrière s'en foutre complet, voilà, d'accord, ok, joker, si c'est possible sur cette phrase, ça serait bien gentil, parce que c'est un peu, j'en ai assez morflé comme ça de mon côté, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non, je crois que j'ai tout dit, non, parce que ce que tu dis c'est vrai, c'est totalement réaliste, malheureusement, alors je ne suis pas sous fauteuil, je ne suis pas sous fauteuil hurlant, mais malheureusement, c'est vrai, c'est vrai, il y en a qui essayent de faire bonne figure, voilà, en disant, voilà, je vais me racheter, ou alors je vais essayer de faire en apparence, on va dire, devant tout le monde, je suis le super bon samaritain, je suis le super, je vais de tout le monde, j'ai de ci, j'ai de là, et puis par derrière, voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai fait ma BA du jour, le reste je m'en tape, il y en a plein de questions comme ça, malheureusement, bon, merci Yves, tu ne m'as pas rangé ta phrase, ça fait plaisir, je te remercie, mais ça ne m'a pas du tout arrangé, qu'est-ce que tu viens de dire, bref, quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas, il y en a, est-ce qui est toujours là, oui, est-ce que, non, j'ai rien à rajouter, c'est bon, maintenant sur les gestes envers les personnes aveugles ou malvoyantes, alors, la communication visuelle n'existant plus ou peu, tout passera par la parole, le contact, l'interpellation de la personne handicapée, et n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insister pour obtenir une réponse claire, vous serez le plus souvent appelé à lire, écrire et informer oralement avec beaucoup de précision, je vous rassure, je tiens à préciser une chose, on aura aussi un grand sujet sur les langages des signes en janvier, je tiens à le dire, même si c'est, voilà, parce que, vous allez me dire, les personnes aveugles, ils ne voyaient pas les langages des signes, alors ça, vous allez me dire, comment ils font ? Il y a le braille, il y a le braille, alors ça, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de pratiquer le braille ou de savoir comment ça marche ? Vous savez ? C'est des petits points, ils forment des lettres, et en fait, on lit avec nos doigts, oui, on lit avec l'extrémité des bouts des doigts, et donc, voilà, tu voulais savoir quoi d'autre ? Vous savez lire le braille ? Je crois que c'est compliqué. Je pense que c'est plus facile à apprendre le langage des signes que le braille, quand même, si je ne me trompe pas. Langage des signes, c'est pour les sourds, tandis que... En fait, les poétiers sont disposés de manière à ce que la disposition forme une lettre, et donc ça se lit à trois. Lettre, chiffre, les lettres, chiffre, ça, donc il y a une disposition bien spécifique, et avec la sensibilité du doigt, tu arrives à déchiffrer les lettres, tout simplement, et après ça fait comme tout, ça forme une des phrases, etc., etc., après, ça s'apprend, parce que c'est selon comment les poétiers sont disposés, voilà, donc chaque disposition veut dire une lettre, à l'inverse, ça peut donner une autre lettre, ou un chiffre, etc., etc., et en passant ton doigt sur la vie, t'arrives à avoir une phrase et à communiquer pour ça. Alors, juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir, on a un souci de contact avec Skype, parce que ce soit toi ou Ève où on vous entend très mal, donc on vous entend, comment vous dire, en grésiller un petit peu, on vous entend, mais un peu en grésiller, donc techniquement parlant, je tiens à m'excuser sur YouTube par rapport à ça, il doit y avoir un petit problème peut-être à la limite de connexion Internet, mais bon, le principal, on va y arriver. je vérifierai ça sur YouTube s'il n'y a pas de soucis vidéo aussi. Donc, je reviens sur les gestes envers les personnes aveugles ou malvoyantes. La communication visuelle n'existant plus ou peu, tout passera par la parole, donc le contact, l'interpellation de la personne handicapée. Donc, n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insister pour obtenir une réponse claire. Vous serez le plus souvent appelé à lire, écrire et informer oralement avec beaucoup de précision. Donc, la personne handicapée visuelle circule soit avec une canne blanche soit avec une canne jaune. Vous savez quelle est la différence entre la canne blanche et la canne jaune ? La canne jaune, c'est pour que... Aveugle et malvoyante ? Alors, la canne jaune, ça indique qu'elle voit mal sans être pour autant aveugle. D'accord, je vous... Voilà la différence entre la canne blanche et la canne jaune. Comme ça, au moins, vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit et que je vous apprends comme ça, voilà. Une canne blanche, c'est aveugle et canne jaune, c'est malvoyante. Je croyais que c'était... En tout cas, ici en Belgique, c'est blanche. Il n'y a pas de variation dans les couleurs. Que tu sois aveugle ou malvoyant, c'est blanc. Et moi, quand j'étais aveugle et puis malvoyante parce que j'ai quand même retrouvé la vue, je devais me déplacer sans canne. D'accord. Je me déplacais sans canne parce que malheureusement, ma mère n'avait pas compris que j'avais besoin d'une canne pour me déplacer. Et je faisais 45. On a des gros soucis. On a des soucis. Minute à pied pour rejoindre mon école. D'accord. Voilà. Alors, tu as des cannes aussi qui restent blanches et dessus, il y a juste un liseré de couleurs qui indique la différence, la position de la personne qui te dit si c'est une non-voyante ou une personne non-voyante totale ou partielle. alors la personne aveugle peut aussi se déplacer avec un chien guide et avant toute intervention pour l'aider avec ses déplacements, informez-vous sur la meilleure façon de vous y prendre. Alors, pour guider un aveugle, c'est le non-voyant qui tient votre bras. Soyez précis dans vos explications, que ce soit à droite, à gauche, devant, derrière. Très important de faire ça. C'est là qu'il faut connaître sa gauche ou sa droite. Ah oui, alors là, c'est un peu compliqué, mais oui, il y en a plein qui se confondent. Je vais à gauche et en fait, il va à droite. pas du tout. Ça, il faut faire très, 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 très attention et soyez très précis. Et dans tous les cas, il faut accompagner la personne handicapée visuelle sans décider pour elle. C'est elle qui vous guide. Vous, vous ne la guidez pas. Elle, c'est elle qui vous dirige. Très important. C'est ça. Concernant les transports, vous pouvez annoncer à la personne handicapée visuelle le numéro et la destination du bus, du tramway ou de la rame du métro. Pour lui indiquer une place libre, placez sa main sur le dossier du siège et au besoin, guidez-la vers la porte d'entrée ou de sortie du véhicule. Je pense que je vous apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Dans les lieux publics maintenant, il est utile, voire nécessaire, de décrire soigneusement les lieux d'accueil. Dans certaines pièces, n'hésitez pas à préciser la position des objets, donc le bureau, la table, la chaise. Vous pouvez proposer à la personne handicapée de l'accompagner à la porte des toilettes ou dans un autre service. Oui, il faut détailler. Il faut tout détailler. C'est ça. En cas de danger, inutile de faire de longues phrases. Le mot attention ne sert à rien. Il vaut mieux le remplacer par le mot stop. Ah oui. Ce mot magique peut sauver la vie d'un handicapé visuel. C'est-à-dire que s'il y a un traverse n'importe quoi, il faut dire stop. Il ne faut pas dire attention, 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 il faut dire stop. Ah oui, c'est ça aussi. Et ensuite, il faut lui contourner le danger. Donc, quelque part, vous êtes le protecteur aussi. Que ce soit... Les yeux, c'est toi. Tu, quoi ? Sur un non-voyant, les yeux, c'est toi. Ah oui, c'est sûr. C'est toi qui... C'est toi qui le maître des dangers aux alentours de la personne. Donc, voilà. Voilà, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est son... Moi, une fois... Oui, Ève ? Moi, j'avais des problèmes de vue que j'étais aveugle. Normalement, quand tu es piéton, quand tu es piéton, tu es à priorité. Quand tu traverses, que tu es sur le passage pour piéton, tu es prioritaire. Bon, moi, ne voyons pas, je n'ai pas entendu quoi que ce soit venir, donc pour moi, il n'y avait rien sur la rue. Donc, je commence à traverser. Et il y a une voiture, en fait, qui tournait brusquement et qui a failli me percuter. Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est arrêtée, mais elle était très proche de moi. Je la sentais très proche de moi. Et le type commence à me gueuler les yeux en disant, mais t'es aveugle ou quoi ? Et je dis, bah oui. Voilà, ça, c'est fait. Bah, ouais. Ouais, ces genres de propos aussi, les gens qui ont des... de ces comportements... Au lieu de venir par la personne, vous avez des problèmes de vue, vous êtes aveugle ou quoi ? Non, mais il y a des gens aussi qui font même pas attention à ce qu'ils disent aussi. C'est incroyable. Alors, maintenant, les comportements vers les personnes sourdes et malentendantes. Ce n'est pas du tout la même chose. Langage des signes. Alors, évidemment, c'est quelque chose... Aïe, excusez-moi, pauvre franc-carte. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, le langage des signes. Pourtant, j'ai... Voilà, je me suis procuré des livres maintenant. Voilà, c'est tout con. C'est tout con, hein, d'acheter ce petit livre pour 10 euros avec toutes les définitions des langages des signes là-dedans. Franchement, tout le monde peut se procurer ce genre de livre. D'ailleurs, je le montre à la caméra, ce genre de choses. Là, sur un livre qui vaut 10 euros, il y a 1500 signes et expressions. Tout le monde peut se le procurer ce genre et tout le monde peut l'apprendre. Je tiens à le dire. C'est pas con. C'est pas con. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais que justement le langage des signes soit beaucoup plus... Qu'on apprend ça, on va dire, de manière beaucoup plus globale et pas de manière indirecte. Je pense que... Moi, à l'école, par exemple, je n'ai pas appris le langage des signes. J'espère qu'aujourd'hui, ça va changer qu'on inculque un petit peu le langage des signes dans l'école parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus, c'est une langue internationale pas uniquement envers les personnes sourdes mais aussi entre personnes étrangers. Comme ça, on peut se comprendre aussi avec les langues. On ne se comprend même pas forcément avec le langage des signes. On peut se comprendre universellement. Oui, mais attention, non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord. La langue des signes n'est pas internationale. Chaque pays a sa langue des signes. Ah ! Alors là, tu m'apprends quelque chose. Dans mon pays, en Belgique, il y a la langue des signes francophone, il y a la langue des signes néerlandophone, il y a la langue des signes anglophone, il y a la langue des signes allemande. Donc, tu imagines que bien que pour les français, vous avez une langue des signes différente de la Belgique. Aux Etats-Unis, on signe autrement. Alors, je vais te poser... En Espagne, on va pouvoir signer autrement. Je peux te poser une question parce que c'est très important ce que tu me dis. Comment ils fonctionnent dans ce cas des étrangers, on va dire, sourds, s'ils doivent se rencontrer puisqu'ils ne peuvent pas parler, ils ne se comprennent pas. Alors, comment ils font un un gage des signes maintenant pour se comprendre ? Disons qu'on va se référer à certains signes qui correspondent plus ou moins à notre langue des signes et on va essayer de compléter les signes qu'on n'a pas saisis. D'accord. Parce que ce n'est pas évident ce que tu dis. Parce que si on ne se comprend pas, parce que nous, au niveau de la langue, on essaie de faire l'anglais comme langue internationale, tandis que pour les sourds, s'il y a des trucs différents en langue des signes, ils ne vont pas se comprendre du tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, quand on regarde l'histoire de la langue des signes, c'est qu'à un certain moment, les sourds étaient interdits de signer. Ils étaient forcés à parler, à lire sur les lèvres. Ils ne pouvaient pas signer. Et donc, les sourds se mettaient en petits groupes restreints et signaient entre eux. Donc, ils inventaient, si tu veux, leur propre langue des signes. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, je veux dire, dans le pays, dans un même pays, même dans une même ville, tu pouvais avoir 10 langues des signes différentes. Quand la langue des signes n'a plus été, je veux dire, interdite, qu'on a autorisé aux personnes sourdes à signer, on a essayé de faire quelque chose quand même uniforme, de faire par pays quelque chose que les personnes dans le pays pouvaient comprendre. Mais seulement, ça n'a pas été fait de façon universelle. Donc, ça comportait uniquement la langue des signes du pays, mais les pays ne sont pas consultés les uns les autres pour essayer de faire quelque chose d'universel. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs langues des signes dans chaque pays. Eve, de toute façon, on ne va pas faire un débat aujourd'hui sur le langage des signes. Tu le sais qu'on va faire un débat au mois de janvier. On aura l'occasion plus largement de dire ce sujet en janvier sur le langage des signes. On fera bien sûr certains gestes et tu auras l'occasion de développer ce que tu viens de dire à ce moment-là, si ça te convient. Tout à fait. Parce que sinon, on va retarder, si on parle du langage des signes en débat aujourd'hui, on va retarder le sujet. Alors, on va revenir sur le comportement envers les personnes sourdes et malentendantes. J'avais failli dire malvoyantes. Sourdes et malentendantes. Donc, les personnes sourdes et malentendantes ou devenues sourdes peuvent tout faire comme les entendants sauf une chose ou c'est-à-dire entendants, tout simplement. Donc, elles présentent une différence qui est invisible mais qui n'entraîne aucune diminution des capacités intellectuelles. Seuls, les moyens pour communiquer sont différents. Donc, les unes utiliseront la lecture sur les lèvres. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la lecture labiale. Et les autres, la fameuse langue des signes française. Ou encore, un codage phonétique. Donc, la langue française parlait complété. Et certains auront facilement recours à l'écrit et d'autres moins. Quelques principes de base sont à respecter pour faciliter la communication. Pour s'adresser ou alerter une personne qui n'entend pas ou qui entend mal, il faut éviter de la surprendre en arrivant dans son dos. Déjà, premièrement, envers une personne tourne, éviter de venir en arrivant dans son dos, ça peut lui avoir... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bonjour ? Merci, au revoir, adieu, merci. Il y a un factus sur place, c'est sympa. La dimension visuelle, vous savez pourquoi ? Parce que la dimension visuelle restera toujours très importante pour elle. Tout simplement. Donc, pour attirer son attention, on peut, un, taper doucement sur son épaule. Ensuite, faire un geste avec la main et non pas lui mettre une gifle, s'il vous plaît, faire un geste, une petite tapote avec la main ou un coucou, et pas que j'ai comme ça. Ensuite, transformer le plus possible les sources sonores, donc la sonnerie du téléphone, du réveil, de l'incendie, en autre source sensorielle, vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place des sonorités ? Oui, presque. La lumière. C'est des flashs lumineux ou des vibreurs, tout simplement. Pour faciliter la communication, il faut privilégier un environnement calme en évitant les bruits parasites, les cris et les énervements. Il faut un échange en face-à-face pour qu'ils puissent vous comprendre sur les lèvres en évitant de se mettre de profil. Voilà. Il faut ensuite une bonne lumière en évitant les contre-jours. Très important. Parce que sur les lèvres de la tronche, c'est pas évident. Ah non, ça c'est sûr. Il faut ensuite un débit de parole un peu au ralenti pour qu'ils puissent bien lire sur vos lèvres. Ensuite, il faut une bonne articulation. C'est-à-dire, quand vous parlez, on peut parler normalement, mais avec eux, il ne faut pas râler à bien ouvrir la bouche, par exemple. Il faut parler comme ça. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça qu'il faut parler. C'est un exemple. Et sans exagération, toutefois quand même, il ne faut pas faire « Ouais, tu sais que... » Voilà. Soyez quand même un peu normal en parlant. Soyez un petit peu normal en parlant aussi. Il ne faut pas non plus exagérer. Ensuite, il faut une bouche bien dégagée. Pour les mauvaises langues, s'il vous plaît, voyez ça quand même comme une sensibilisation et pas autrement, s'il vous plaît. Donc une bouche bien dégagée, s'il te plaît. Non, non, non. Non, mais tu le penses. Tu le disais, Lionel. Je pensais au chewing-gum. Je sais qu'il faut éviter de parler à la bouche pleine. Voilà. Ah oui, d'accord. Non, parce que tu... Non, non, non. Je t'en prie. Il y en a qui ont des pensées des fois, attention, sur la bouche bien dégagée. Non, soyez en sérieux. Une bouche bien dégagée et non pas cachée derrière une main. Aussi. Par exemple, il ne faut pas... Il ne faut pas se cacher derrière une main. Un papier, crayon ou un téléphone portable pour échanger quelques mots ou un texto. Ça peut toujours être utile. Et puis, un peu de tact aussi. Il est inutile de faire remarquer à une personne son timbre de voix particulier. Faisons plutôt l'effort nécessaire pour échanger vraiment. Voilà. C'était des choses pratiques à vous dire au niveau des personnes sourdes et malentendantes, bien sûr. Hein ? Tourne-seul et te parmi nous. Tiens. Ça y est. Ça y est, on a un souci. May day, may day. Non, on ne comprend pas. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. N'importe quoi. Ça y est, on a pété un boulon. Alors maintenant, et là, c'est plus délicat. On va parler enfin des comportements envers les handicaps mentaux. Alors là, c'est beaucoup plus particulier et beaucoup plus délicat. Et pourtant, il va falloir, c'est un devoir que je vous transmets. Donc, du fait de leur déficience intellectuelle, les personnes en situation d'anticap mental ont des difficultés spécifiques. Un, pour bien sûr, mémoriser et évaluer les informations. Deux, pour fixer leur attention. Ensuite, pour évaluer le temps. Pour apprécier la valeur de l'argent aussi. Ça, notamment les personnes Alzheimer. C'est un exemple. Et même les personnes âgées. Maîtriser les règles de communication et de vocabulaire. Appréhender aussi les conventions et règles tacites et aussi pour maîtriser la lecture et l'écriture. Donc, les comportements adoptés sont les suivantes. Il faut discuter, échanger avec les personnes handicapées mentales. Donc, qui est facile à faire. Donc, voici les attitudes à adopter. Un, il faut sourire. Alors, évidemment, n'exagérez pas non plus. Il ne faut pas faire chi, ou faire le faux cul de service, faire le sourire bien hypocrite, tout ce que vous voulez. Soyez quand même naturel. L'expression avenante de votre visage, met aussi votre interlocuteur en confiance. Mais ne soyez pas hypocrite, s'il vous plaît. C'est important. Laissez la personne s'exprimer jusqu'au bout. Très important. Ensuite, il faut être simple et accueillant. C'est pour ça que j'ai demandé de ne pas être hypocrite. C'est pour ça. Ensuite, il faut éviter de manifester de l'impatience. Il faut rester attentif et disponible. Alors, ça, c'est plus délicat, mais en tout cas, c'est le principe de base. Il faut parler normalement en utilisant des phrases simples. Il faut éviter les détails et s'exprimer clairement. Il faut utiliser le mode affirmatif et le présent. Éviter les longues explications et rester concret. Il faut répéter les consignes ou informations plusieurs fois. Il faut laisser à la personne le temps de réagir ou de s'exprimer. et elle peut avoir une certaine lenteur de compréhension malheureusement des fois. Ne pas être surpris par les manifestations de familiarité ou d'affection qu'elle peut vous témoigner, donc le tutoiement par exemple. Et en cas de difficulté importante, il faut demander les coordonnées d'une tierce personne à contacter. Voilà, ça, c'est important si vous avez du mal à contacter de suite une tierce personne. Pour accompagner une personne ayant un handicap mental, donc si les indications d'orientation sont un peu complexes, il est préférable de l'accompagner. De nombreuses personnes handicapées mentales sont autonomes dans leur déplacement, mais il suffit d'un imprévu, par exemple une grève ou un retard, pour les déstabiliser. Il est alors opportun de proposer votre aide. Les indications d'orientation sont difficiles à appréhender. Il faut s'assurer que la personne a bien compris ou bien l'accompagner. Et il faut savoir prendre son temps et s'adapter au rythme de la personne en situation. Ah, c'était le handicap mental. Et alors là, alors là, attention, l'apothéose, attention, alors là, là par contre, c'est un handicap qui me tient à cœur parce qu'il y en a beaucoup qui ont des comportements mais ignobles face à ça. C'est le handicap psychique. Alors là, je vais être très clair là-dessus, je vais être méchant sur ce détail. Une personne souffrant d'une maladie psychique, donnez-moi des exemples. La dépression. La dépression. Alors, sachant que ce n'est pas un handicap la dépression, c'est une maladie mais ce n'est pas un handicap. Ensuite, vous en avez d'autres ? Vous voulez des exemples ? La schizophrénie par exemple ? Les troubles bipolaires, c'est marqué tout le temps, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les troubles obsessionnels compulsifs, donc les fameux TOC. les psychoses, les névroses graves, voilà, tout ça, ce sont des handicaps psychiques et malheureusement, face à ça, vous avez des personnes qui se comportent mais d'une médiocrité absolue et je trouve ça lamentable. Dès qu'on parle de schizo, tout ça, un, on dit que c'est un danger public, deux, on dit qu'il ne faut pas les fréquenter, trois, on les rejette d'une manière mais lamentable à force de les rejeter, voilà, conséquence de ça, dépression, solitude, isolement, on ne sort plus, maintenant, on a peur des gens, on ne sait même plus quoi faire, moi, je trouve ça lamentable de traiter des personnes d'handicap psychique comme ça au lieu de les traiter comme ça, mais comprenez, et puis en plus, un schizophrène n'est pas non plus un danger public, c'est une maladie, certes, voilà, difficile. personnellement, j'ai fréquenté deux personnes de schizophrène, bon, et il y en a un je veux dire, il m'a testé une fois mais il n'a pas recommencé, mais sinon, je veux dire, je n'ai jamais eu spécialement des problèmes avec eux. après, après, attention, je ne vais pas dire le contraire, j'en parlerai après vite fait, quelque chose, c'est vrai que ce que je n'aime pas aussi en retour, et ça, je suis partagé, parce que moi-même, j'ai un handicap psychique, je vais le dire, je vais être honnête, ce n'est pas la première fois que j'en parle, de toute façon, on m'a même posé la question sur Facebook, ce n'est pas un secret, qu'est-ce que tu as comme maladie, ici et là, j'ai un médicament pour ça, c'est la bipolarité, je l'ai, donc j'ai un handicap psychique, le problème, c'est que c'est vrai, il y a quelque chose que moi je n'aime pas, c'est que les gens se comportent mal envers le handicap psychique, parce que voilà, ils ont peur de ça, mais après, je n'aime pas non plus en retour que les handicapés psychiques se servent du handicap comme excuse, c'est ça que je veux dire, ça je n'aime pas, c'est vrai, moi par exemple, je n'utilise jamais mon trouble bipolaire comme excuse, je fais des fautes, je fais des erreurs, donc je ne vais pas dire, je suis désolé, je suis bipolaire, non, ça ne se fait pas, après je suis d'accord là-dessus, là où je suis en revanche très en colère, c'est qu'il y a des personnes qui ont des comportements médiocres en face à des personnes qui ont des handicaps psychiques et à cause de leur connerie, ça peut pousser les handicaps psychiques au suicide, et ça je suis désolé, ça ne se fait pas à cause de ces comportements comme ça, non, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas, je refuse catégoriquement ce genre de personnes, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, toutes les personnes, ils font passer, ils traitent les handicaps psychiques comme des moins que rien, des minables, des TLA, et ça nuit à la personne, aux handicapés, et ça le détruit, c'est un comportement destructeur, et ça peut pousser à un suicide, et c'est qui les responsables, c'est pas l'handicapé psychique, c'est toutes les personnes qui l'ont mis à bas terre, plus bas que terre, et ça c'est quelque chose que je mets vraiment en avant, parce que je connais ça personnellement, je ne vais pas mentir, je connais ça, ça va, je vais bien, je réglais les choses, mais je me mets à la place de toutes les personnes qui sont victimes de l'handicapé psychique, et je vous soutiens, je vous comprends, après surtout, juste un tout petit détail, n'utilisez pas votre handicap comme excuse, c'est pas vous rendre service, notamment, ça ne vous rend pas service de se servir de votre handicap, c'est pas à vous de changer, c'est aux personnes de changer, et vous n'êtes pour rien par contre, ça c'est très important, c'est dur, mais je suis désolé, il fallait que je le dise, donc voilà, donc à certains moments, le comportement et le jugement sont modifiés, les difficultés à entrer en relation, à exprimer une demande, à prendre une décision, et plus globalement, à s'adapter à la vie en société, génèrent un véritable handicap au quotidien, et pour un tiers non averti, la maladie psychique est souvent peu visible au prime abord, d'autant plus qu'elle n'affecte généralement pas les capacités intellectuelles, cependant, les attitudes surprenantes peuvent apparaître soudainement, donc les gestes incontrôlés, c'est ce que je connais, les gestes incontrôlés, les propos inadaptés à la situation, les sautes d'humeur, ça c'est moi bonjour, ça va mieux, je pense que vous avez remarqué que depuis que j'ai les médicaments, ça s'est vachement amélioré ça, face à ces situations, la meilleure attitude est de rester calme, voilà, c'est ce que je demande aux personnes aussi, moi-même étant témoin de ça, moi-même le vivant ça, je sais que ce n'est pas évident, mais quand, soyez calme, c'est-à-dire, au lieu d'attiser, vous voyez qu'il y a un saut d'humeur, ce n'est pas la peine d'en mettre une couche de plus, c'est ça qu'il faut se dire, et malheureusement, il y en a plein qui ne font pas ça, notamment sur les réseaux sociaux, notamment, notamment, si je peux me permettre. Oui, Eve, excuse-moi, je t'ai entendu, tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ah oui, mais c'est incroyable, c'est incroyable ce que je vois, c'est quand même incroyable, je n'utilise pas mon handicap, mais malheureusement, ils savent que je suis malade, et les gens, ils s'en fichent, et ben vas-y, j'en rajoute une couche de plus, ils voient que j'ai un saut d'humeur, et ben au lieu de ça, soit on me rejette, soit on me parle pas, soit on m'ignore, ça y est, je suis tout ça, soit on me rejette des amis parce que j'ai des sauts d'humeur, ça y est, c'est tellement facile, il y en a qui vivent au pays des bisounours sur les réseaux sociaux, j'y peux rien, soit au contraire, au lieu, il voit que c'est un comportement, et au lieu de calmer la chose, au lieu de me dire, de canaliser, on va dire l'humeur, et bien vas-y, que je t'enfonce encore plus dans l'humeur, dans ton humeur, et que je te mette à bout, comme ça, il y en a plein qui sont comme ça, mais c'est incroyable, c'est incroyable comment fonctionnent les gens, et ça me dégoûte, ça me dégoûte, il y en a qui sont pas dans notre situation, et ils sont pas dans cette situation là, il y a un handicap psychique, c'est un handicap, voilà, c'est un handicap, et quand je dis que je suis un handicapé, je suis un handicapé, le trouble lipolaire est un handicap psychique, je ne l'ai pas inventé, je n'y peux rien, c'est comme ça, et puis c'est tout, maintenant vous savez pourquoi je suis la MDPH, et pourquoi je ne peux pas travailler, avec en plus mes problèmes de tout ça, bref, je ne vais pas parler de ma vie, ce n'est pas le but à la radio, ce n'est pas le but recherché, je ne vais pas parler de ma vie non plus, je dis juste qu'il y a des comportements qui sont ignobles, ignobles, médiocres, et que franchement, moi je ne changerai jamais, on m'a demandé, surtout ne change pas, je ne changerai pas, ne vous inquiétez pas, je ne changerai pas, je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas parce que j'ai mes sauts d'humeur, que j'ai des choses à me reprocher, je sais ce que je dis en plus, moi je n'ai rien à me reprocher, c'est plus aux gens qui détruisent, qui sont destructeurs, qui ont se reprocher des choses, moi tout va bien, pour le meilleur des mondes, alors je, est-ce que quelqu'un va rajouter des choses, à ce sujet d'ailleurs, sur le sujet du handicap psychique, quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas, même si, ce n'est pas parce que je vis ça, que vous n'avez pas votre mot à dire. Non mais tu as raison, quand tu vois la personne qui s'emballe, déjà, lui parler calmement, ne pas essayer de, ne pas s'emballer soi-même, et lui répondre sur l'énervement, ou le faire exprès, de la titiller encore plus, sur le sujet qui pourrait éventuellement l'énerver, si vraiment, tu vois que tu n'arrives pas à la calmer, avec des pères, tu décides de lui parler avec des mots apaisants, si vraiment tu vois qu'elle est trop trop énervée, éventuellement la laisser se calmer tout seul. Oui, et pas d'attiser encore plus son commentaire. Voilà. C'est ça le problème. Après, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu racontes ta vie sur Facebook ? Il y en a qui ne comprennent pas ça, une chose que je comprends, je le comprends notamment, ce n'est pas que je raconte ma vie, c'est que quelque part, c'est un défouloir pour moi Facebook, c'est-à-dire qu'au lieu de le garder pour moi, et que ça me détruise à l'inférieur de moi, j'ai besoin de l'évacuer, sachant que je n'ai pas beaucoup de personnes autour de moi à qui je peux me confier et me tout ça, quelque part, mon Facebook, c'est quelque part une libération pour moi. Mais, pour un petit rappel, petit rappel, petit rappel, Facebook a été créé pour quoi ? Pour savoir ce qui se passe dans la vie des autres, c'était par rapport aux étudiants, n'oubliez pas, le fondateur de Facebook a créé ça pour que chaque étudiant puisse savoir ce que l'autre étudiant fait comme étude, a comme obis, etc. Donc, à la base, c'est pour savoir ce que l'autre fait dans sa vie. Oui, après, je ne vais pas non plus faire mon Facebook, mon aller. Oui, mais Facebook, ce n'est pas pour dire sa vie. Si, Facebook a été créé pour ça. Oui, mais après, ce n'est pas non plus un journal intime non plus. Je ne vais pas dire, tiens, à 9h, j'ai pris mon petit neige, à midi, je vais, tiens, je suis allé à la poste. C'est un exemple que je dis, mais je ne vais pas raconter ma vie. tu mets ce que tu veux. Bien sûr. Tu mets ce que tu veux. Personne n'a à te dire ce que tu dois mettre sur ton Facebook. Ce que tu mets sur ton Facebook, eh bien, qu'elle se retire de tes amis, qu'elle te vloque, mais qu'elle te foutre la paix. Bien sûr. Après, je ne fais rien de mal. Je cherche juste à me libérer de cette haine. Ce n'est pas une haine que j'ai à l'intérieur, mais de cette bouffée de colère que j'ai à l'intérieur de moi. Facebook, c'est mon lieu de libération. C'est vrai que ça gêne. Ça gêne énormément. Je le conçois ici et là. Mais de là, de me demander de me taire, ce n'est même pas la peine de rêver. Jamais au monde, je me tairais de toute façon. Je fais ce que je veux et c'est mon mur de toute manière. C'est mon mur privé, je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui disent c'était quand c'était hier, je crois, on m'a dit que c'est un personnage public. Non, je ne suis pas un personnage public. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça. Oui, mais il faut faire attention à ce que tu dis parce que tu es un personnage public du fait que tu as une radio et que tu es président d'une association. Non. D'abord, j'ai bien précisé que sur mon Facebook, il y a marqué profil personnel privé. Point. Je n'ai rien à rajouter, donc c'est tout. Ce n'est pas parce que je... Et en plus, je ne suis pas un personnage public, je ne suis même pas connu du monde entier. Ce n'est pas la peine de... C'est tellement... Non, mais je conçois certaines choses, mais non. Et puis, je fais ce que je veux. Ça dérange. Je le conçois, je l'entends bien, mais de là, me demander de me taire et de faire ce que... En plus, de ne pas faire ce que je veux sur mon propre mur Facebook, allez vous faire cuire un oeuf. Ça s'est dit, ça s'est fait. Et encore, je suis poli. Je suis poli, je ne suis pas vulgaire. Ça s'est dit. Quelqu'un va rajouter quelque chose ? Parce qu'il est 17h30, on va clôturer le sujet. Et Lionel, tu as quelque chose à rajouter ou pas ? Après, en Facebook, il est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Je ne vais pas dire que je prends le chien, mais quand le taux que je connecte, quand je ne tâche pas, j'ai vu ce qui avait été notifié sur ce qu'on t'a dit par rapport à ce que tu expliquais, le personnage public, etc. Il faut savoir que Facebook, c'était un nobure, ce qu'on appelait les buts, ça reste un Facebook privé et non personnel. On est quand même libre d'y mettre ce qu'on veut, quand on veut, l'utilisation qu'on veut, etc. On t'entend très mal, Lionel. On t'entend très mal. On t'entend très très mal. Je fais du mieux que tu peux, mais on t'entend très mal. Je m'excuse aux auditeurs. Vas-y. Après, voilà quoi. Je veux dire, il faut respecter aussi ce que les gens m'attent. On a le droit d'être de bonne humeur, de mauvaise humeur. On a donc le dire, ce n'est pas un secret. Voilà. Et puis, comme la tienne, ceux qui ne sont pas satisfaits, écoute, tu dégages, et puis voilà, on n'en parle plus. Je veux dire, il n'y a pas assez qu'un tout le temps. On n'oblige pas les gens à nous suivre, à nous liker, etc. etc. Donc, voilà, moi, si j'ai envie de marquer sur Facebook et que tout le monde aille se faire un papa-outé pour rester poli, je ne marquerai. Il n'y a pas de libre. Oui. Pas le brandon. Voilà quoi. Je veux dire, ça reste les pensées, ça reste mon droit, comme toi, tu l'as dit, de toute façon. Donc, voilà, si j'ai envie de marquer, tiens, hier soir, j'ai pris du gros gazot, et j'ai repeint les murs de mon chiotte. Bon, là, quand même pas, quand même. Bon, là, quand même pas, il ne faut pas abuser. Ça n'intéresse personne, ça, quand même. Il ne faut pas abuser, mais c'est vrai que, bon, je ne vais pas non plus mentir. Il y a là qui marque ce genre de connerie, là, quoi. Je veux dire, après tout, bon, en même temps, tu vas dire qu'on en a fou que tu as chopé la chiasse, je veux dire, tu n'as qu'à prendre le smetail, c'est la venue demain. Je veux dire, voilà, après des choses, je veux dire, enfin, je vois, il y en a qui sont dans les cartes d'admis, dans les trucs d'admis, des trucs qui sont trop personnels. Je veux dire, il y a des trucs trop personnels pour les mettre, tu vois ce que je veux dire. Du cible, moi, j'ai une avis qui a marqué comme quoi que ça gamine, ça faisait la l'énième fois qu'elle allait à l'hôpital. Excusez-moi, ça, c'est des trucs persos, je veux dire, à la rigueur, tu ne le mets pas en public. je ne le mets qu'à dans ta catégorie famille ou autre, tu vois, il n'y a que ta famille ou des proches qui peuvent le voir, mais pas tout le monde. Et encore, ma famille, tu es sûr que ma famille le voit, je ne suis pas sûr. Parce que tu veux que je te rafraîchisse la mémoire ? Je parle des personnes qui mettent tout, qui mettent certaines choses en public et qui après, je veux dire, voilà, moi, je n'ai jamais marqué en public, mon fils est rentré à l'hôpital pour lui dire que tu lui avais raison. ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi, ça ne regarde que la famille au pire et puis voilà, quoi je veux dire. Et puis, c'est quelque chose, c'est la possibilité de gérer les publications, soit en public, soit que les amis, les mailles ou autres, voilà, les gens, c'est à nous aussi d'être publiés correctement. c'est comme par exemple, c'était quand ? C'était jeudi, je crois. Je ne vais pas me tromper. On m'a critiqué parce que je pointais du doigt ma mère. Si, elle m'écoute, tant pis, tant pis, c'est pas grave, je n'ai rien à cacher de toute façon. Quand je pointais du doigt ma mère, c'est très simple, je ne parle pas de tout ce qu'elle nous a fait subir à l'association, vous savez, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais quand même, je pense qu'elle ne me croyait pas alors qu'elle-même, elle était malade, elle ne m'a jamais protégée de cette maladie de handicap psychique. Elle a osé me dire que je n'étais pas malade, que je n'avais pas d'handicap et que je n'avais pas la bipolarité. Il y a un souci quelque part. Moi, depuis 15 jours, j'ai un traitement qui s'appelle le dépacote. Depuis que je suis traitement, bizarrement, il y a eu un changement. C'est-à-dire que là, au niveau des sauts d'humeur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça s'est calmé. Je suis contrôlé au niveau des sauts d'humeur. Donc, de la dire que je n'étais pas handicapé et tout ça, c'est ça que je voulais dire au niveau... C'est ça que je voulais pointer du doigt. Ma mère ne m'a pas protégé de ça, ne m'a pas sensibilisé. Non, tu n'es pas malade, tu n'es pas si, tu n'es pas là. Je dis ce que je veux. Ma mère, je lui en veux pour ça, je lui en voudrais à vie. Parce que pendant des années, j'ai souffert de ça, ça m'a coûté très cher au niveau social. J'ai perdu beaucoup de monde à cause de ça et j'aurais dû et j'aurais pu être traité beaucoup plus tôt pour ça et j'aurais eu ce dépacote beaucoup plus tôt. J'aurais pas perdu autant de choses ces dernières années. C'est ce que je t'avais dit, c'est ce que je t'avais un petit peu expliqué et dit que je ne trouvais pas normal moins personnellement que là où tu étais avant, dans cette grande ville qui est en haut, même pas être foutu, être foutu sous ce traitement-là. Il a fallu quand même que tu arrives... Excusez-moi du... Je fais un petit peu de référence. Il a fallu quand même que tu arrives, tu changes de région, et que tu me payes des médecins pour reprendre un peu le machin. Pour qu'on te dise, mais attendez, on va vous mettre sous traitement. C'est quand même un truc de ouf. Je veux dire, combien d'années à Bordeaux ? 15 ans à Bordeaux, mais la bipolarité a été déclarée chez moi en 2010. Et on ne m'a pas mis ce n'était pas quoi pour autant. Non, non, mais voilà. Depuis, avant ou même à partir de 2010, tu n'as pas un abouti de tout-il-me-border qui a été capable de te dire, bon, monsieur Gauthier, vous souffrez de troubles de la bipolarité, on va vous mettre, je vais vous passer un traitement. Non, je trouve ça inadmissible. Et même, je suis désolé de te le dire, tu sais quand même que je ferai l'état en plus, même au niveau de ta mère, je trouve ça complètement inadmissible et irresponsable. Je dirais même jusqu'à dire irresponsable parce que son enfant qui soit une mineure, qui soit une majeure, ça reste son enfant et ton gamin, il y a quelque chose qui ne va pas, tu te bats pour lui. Voilà, c'est ça que j'en veux. Je vois ça comme ça. J'en veux, l'histoire de l'association, ça c'est à part, je mets à part. Moi, je parlais de ma maladie parce qu'on me posait des questions sur ma maladie. C'est de ça que je lui en veux parce que moi, personnellement, j'aurais été traité beaucoup plus tôt de ça. Je n'aurais pas perdu autant de choses, notamment à Bordeaux. À Bordeaux, je veux dire... C'est surtout en sachant qu'elle-même, elle est et en sachant que ça peut être irrité, chose qui est le cas puisque tu l'as chopé. Prendre les deux ans, je veux dire, moi, je suis assujetti à de l'eclème. Ça veut dire que c'est un enfant. Pardon ? C'est un enfant sur cœur qui est susceptible d'être atteint de ton symptôme comme tu l'as. Écoute, je sais qu'on est cinq. Je sais que sur les cinq, on est quand même beaucoup les garçons touchés. Je ne pense pas que mes frères sont bipolaires, mais en tout cas, ils sont bien touchés aussi. Mais eux, ils ne sont pas traités pour ça. Tandis que moi, heureusement que je l'ai détecté, que ma mère n'y croyait pas du tout d'ailleurs. Elle dit, non, toi, tu n'es pas malade. Rappelez-vous tout ce que nous disait sur le chat à l'époque. Moi, j'ai morflé là-dessus pendant des années. Il a fallu que moi, j'ai persisté et signé et j'ai fait moi-même des choses pour me faire traiter là-dessus et regarder aujourd'hui où j'en suis. Depuis quinze jours, est-ce que j'ai des sauts d'humeur ? Au contraire, je me canalise. J'étais tout seul à mon anniversaire avant de dire. Ce n'est pas pour autant que ça y est, j'ai fait mes sauts d'humeur. J'étais en dépression. Alors que je n'aurais pas eu ce traitement-là, ça aurait été catastrophique. Je me serais laissé abattre, etc. Comme Lionel me connaissait à l'époque, a réussi à me contrôler. Tant mieux. Et je suis content. Et ce n'est pas grâce à ma mère, c'est grâce à moi. C'est ça que j'ai dit sur Facebook. Et on me dit oui, c'est méchant pour ta mère. Oui, c'est méchant pour ma mère, mais c'est réel. C'est méchant, mais c'est la vérité. C'est le... Voilà, c'est comme ça. Voilà, on fait le... Est-ce que vous avez quelque chose pour finir ? Parce que là, on a un petit peu fait un extra qui n'était pas du tout prévu au programme. On a un petit peu même dépassé au niveau timing. Est-ce que vous avez quelque chose pour finir, Didier ? Non. Ève. Ève a disparu de la nature. Ève nous a quittés. Ève nous aime plus. Bon, Ève n'est plus là. Lionel. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut un peu plus soutenir. Donc, je vais revenir un peu sur le handisport. Un petit peu soutenir toutes ces personnes-là qui sont déjà dans le malheur par rapport à leur maladie ou parce qu'ils ont eu un accident. Donc, ils sont diminués puisqu'il faut quand même le dire. Ils sont diminués et ce n'est pas évident pour eux. Donc, ça ne sert à rien de continuer à les enfoncer, j'aurais à dire. Et à soutenir, quoi, je veux dire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, chose que je n'aime pas du tout aussi, c'est ce côté de pitié. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de pitié pour les croissants. Mais voilà, traitons les personnes à mobilité réduite comme n'importe quel autre être humain, je veux dire. Quel que soit le handicap, qu'il soit une unité physique, autre, je veux dire, on est tous à la même enseigne, on est tous des êtres humains. Un jour, un jour, ces gens-là, ils ont peut-être marché sur leurs deux jambes et d'autres non, malheureusement, puisqu'ils sont nés comme ça, ou non voyants ou autres. Et voilà, je veux dire, comme tu l'as dit aussi, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On n'est pas à l'abri et je pense qu'il faut avoir un peu plus de respect, un peu plus de compréhension envers toutes ces personnes. Parfait. Sur l'handisport, on a dit de toute façon ce qu'on attendait. C'est vrai, un peu plus de visibilité sur l'handisport parce que je trouve que ce n'est pas assez visible, notamment dans les médias. Je ne parle pas des presses, je parle notamment des télévisions. Pas assez de visibilité sur l'handisport que j'aimerais voir, au moins sur la TNT, pas forcément sur la France 2, France 3, mais il y a l'équipe 21, il y a des chaînes sport qui existent pour ça. Ça, c'est le premier point. Le vivre ensemble sur le handicap, vous savez tout ce que je pense, vous savez tout ce que j'espère. Le handicap n'est pas une... Ce n'est pas une tare. C'est ça. Ce n'est pas contagieux, donc n'ayez pas peur du handicap. Le handicap, c'est d'accord, il y a une différence soit parce qu'il manque une jambe, soit tout ça, parce que peut-être le cerveau ne fonctionne pas de la même manière, mais ça reste un être humain. Il est composé de la même... de, on va dire, même peau, on a les mêmes eaux, on est constitué de la même façon, le même sang, de tout ce que vous voulez, un cœur, tout ce que vous voulez. Donc, on est pareil, on est semblable, ce n'est pas parce qu'il y a des petites choses, je dirais, des minimes petites choses différentes qu'il faut les traiter vraiment différemment et puis les exclure, les rejeter, tout ce que vous voulez. non, la différence gêne peut-être, mais on est constitué de la même façon, je tiens à vous le dire. Allez, on va faire la pause intermédiaire. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.